Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs du public, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 13 octobre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynesie française tiendra la cinquième séance de sa session budgétaire le jeudi 19 octobre 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Mme la Première Vice-présidente Tamara Bob-Dupont. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algan-Emma, absent. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bozi-Hairaro-Auxilia, présente. Mme Bob-Dupont-Amara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, absent. M. Briand-Jacques, présente. M. Kalson-Jean-Michel, présente. Mme Chine-Forozina, présente. Mme Flore-Romance, absente. M. Flosse-Gaston, absent. M. Frébo-Jean-Alain, présent. M. Fritch-Edouard, absent. Mme Fouler-Tilda, présente. M. Gérot-Santoni, présent. Mme Haïti-Pascal, absent. Mme Hirschon-Nounouté, présente. Mme Irithi-Teoura, absent. M. Koumoutini-René, absent. M. Lison-Marcelin, absent. Mme Maraya-Emma, absent. M. Maraya-Ura-Teyna, absent. M. Mataoua-Mairon, présent. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Mersuron-Armel, absent. Mme Mouéveille-Amou-Véronique, présente. M. Moutam-Thoma, absent. Mme Naya-Terri-Paya-Maron, présente. Mme Olivier-Marize, présente. Mme Parker-Eleanor, absent. Mme Pater-Délia, présente. Mme Perségal-Daniel, présente. M. Piaté-André, présente. Mme Richtan-Monique, absent. M. Riveta-Frédéric, absent. Mme Rochette-Stella, présente. Mme Sandresse-Bruno, absent. M. Chille-Philippe, présent. M. Sommers-Eugène, présente. Mme Tahéro-Lucette, absent. Mme Taharagi-Linda, présente. Mme Tariyata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, absent. Mme Také-Monteyna, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Théata-Michel, absent. Mme Téfarere-Hirohiti, absent. M. Théremate-Ruben, présente. M. Thérité-Roberto, présente. Mme Théro-Ater-Sylviane, absent. Mme Téton-Uilana, absent. M. Téton-Uinois, absent. M. Tonson-Gastan, absent. Mme Tichobia-Catherine, présente. M. Vérard-Rouard, absent. M. Van Bastolet-Raymond, présent. M. Van Oudan-Emile, absent. M. Van Chou-William, présent. M. Le Corum étant atteint, je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Marei Ourataina, Mme Françoise Tama, de Mme Takimou Taina, Mme Rosina Chinfou, de M. Vernondon-Emile à M. Hirohiti Téfarere, de Mme Haïti Pascal à Mme Teoura Eriti, de M. Komoutini René à Mme Romance Flore, de Mme Richton Monique à Mme Parker-Eleanor, de M. Riveta-Frédéric à M. Bruno Sandras, de Mme Tahoua-Tama-Juliette à Mme Armelle Merceron, de M. Théata-Michel à M. Noua-Téton. Et enfin, de M. Veyra-Roua-Houa à Mme Lissette Haïro. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des projets de délibération et avis. Voilà les joints. Point 3. Désignation de rapporteur des projets de proposition de loi de pays. Point 4. Séance de questions orales. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Voilà M. Président. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29 voix pour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je répète, qui est pour l'ordre du jour qui est proposé ? 27 voix pour, qui est contre ? 0 voix contre, qui s'abstient ? 2 abstentions. Bien, l'ordre du jour est approuvé. Nous allons donc passer à l'examen des rapports des projets de délibération et d'un avis. Alors, le premier rapport est le numéro 97-2006. Il est relatif à un projet de délibération qui porte approbation du compte financier 2005 du Centre de formation professionnelle des adultes. Je demande au préalable s'il le souhaite, au gouvernement, non ? Très bien. Je demande par conséquent au rapporteur, Mme Juliana Maty, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président. Palette numéro 229 PR du 11 septembre 2006, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à approbation du compte financier de l'exercice 2005 du Centre de formation professionnelle des adultes CFPA. Etablissement public administratif créé par la délibération numéro 97-34 APF du 20 février 1997, le Centre de formation professionnelle des adultes a pour rôle d'organiser, d'animer, de développer et de mettre en œuvre des sessions de formation professionnelles au profit de toute personne de plus de 16 ans présentant un déficit de qualification. Il dispose des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes de formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier, de parfaire ou d'approfondir une formation, d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé. L'organisation et le fonctionnement de l'établissement sont fixés par l'arrêté modifié numéro 325-CM du 1er avril 1997. Pour les tableaux, je vous laisse lire silencieusement. Les moyens, les effectifs du CFPA passent de 55 agents au 31 décembre 2004 à 49 au 31 2005. On note pour l'année 2005 une baisse importante des emplois saisonniers, 31% de CDD en 2004 contre 18% en 2005. Les moyens financiers, hors écriture d'ordre, amortissement et autres mis à disposition de l'établissement ont évolué sur deux années consécutées comme suit. Je vous laisse le tableau. Deuxième, l'effet financier marquant de l'exercice. Le Centre de formation professionnelle des adultes de Triki a perçu pour l'exercice 2005 une subvention de fonctionnement de la Polynésie française d'un montant de 726 580 000 francs. La dotation globale prévue pour la somme de 787 640 000 francs a été réduite en fonction des besoins estimatifs des unités de formation de Triki et Raya-Tea. L'exécution budgétaire de l'exercice 2005 fait apparaître une consommation sensiblement équivalente des crédits de fonctionnement par rapport à l'année précédente. On relèvera notamment que La mise en place de nouvelles mesures arrêtées numéro 209 CM du 6 mai 2005 visant à augmenter l'indemnité attribuée aux stagiaires en formation professionnelle n'a pas pu être suivi des effets escampés en 2005 malgré la mise en place du financement du TI. Le CFPA a été confronté en 2005 aux difficultés de recrutement du personnel enseignant lié pour l'essentiel aux dispositions du statut de la fonction publique et a ainsi dû procéder à l'arrêt en 2005 des formations telles que Monteur, monteur, monteur des panneurs frigoristes, plaquistes, outils bureautiques, internet, élaboration projet, initiation électricité et interrompte momentanément des formations carrosserie peinture et initiation PC. Cet état de fait a des conséquences budgétaires et statistiques puisque le CFPA enregistre en fin d'exercice 2005 497 881 heures travaillées soit seulement 2000 heures de mieux par rapport à 2004. L'analyse détaillée du compte financier selon les sources de financement et les dépenses qui sont rattachées permet de constater que la subvention du PI et les ressources propres de l'établissement ont ouvert sur l'exercice 2005 la totalité des dépenses de fonctionnement, dépenses hors opération du contrat de développement. 613 746 746 746 72 francs recettes correspondantes 764 495 134 francs excédents 150 749 062 francs les dotations aux amortissements qui relèvent des charges d'exploitation s'élèvent à 55 257 451 francs les recettes constatées en fonction dans le cadre de l'opération dans le cadre de l'opération formation des formateurs sont comptabilisées pour un montant de 1 841 509 francs et les dépenses pour 584 769 francs d'où un écart de 1 256 740 francs. En ce qui concerne la section d'investissement, le CFPA a pris en charge sur ses fonctions propres 12 544 222 francs correspondant à l'aménagement de construction existante, à l'acquisition de matériel pédagogique et mobilier de bureaux et au remplacement des climatiseurs défectueux. Le CFPA a consenti au pays une avance de 26 254 701 francs pour permettre de réaliser les travaux d'études liés à la construction de l'unité du CFPA de travaux. Les travaux relatifs à la construction du CFPA de Rayatea ont totalisé pour l'exercice 2005 des dépenses pour un montant de 297 742 959 francs. Cette opération réalisée dans le cadre du contrat de développement n'a pas été suivie dans l'année d'une contrepartie en recette de la part de l'État. L'opération acquisition des matériels pédagogiques programme 2004 enregistre une variation déficitaire en 2005 d'un montant de 8 600 663 francs. La balance entre les recettes et les dépenses relatives aux écritures d'ordre permit à dégager sur l'exercice 2005 un excédent d'un montant de 23 962 264 francs. 3. Examen du compte financier. Petite 1. Exécution du budget de l'exercice. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2005, le compte financier du CFPA se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. Je vous donne les résultats. Section de fonctionnement pour un résultat de 152,5 millions 802 francs. Section d'investissement à moins de 321,180,281 francs pour un total de moins de 169,174,479. de les éléments déterminants du résultat, compte de résultat. Pour un total en 2005 de charges, 766,336,643 francs. Pour le produit, pour le total en 2005, 766,366,643 francs. Résultat intermédiaire pour une désignation pour un total en valeur de 152,5 millions 802 francs. Tel qui apparaît au compte de résultat simplifié, le montant total des résultats intermédiaires de l'exercice 2005 est excédentaire de 152,5 millions 802 francs et provient du cumul. Du résultat d'exploitation créditeur de 120,21,944 francs, qui représente approximativement 16,36 % des recettes d'exploitation. Et du résultat exceptionnel positif de 31,783,850 francs, composé pour l'essentiel de la somme des produits issus de la neutralisation des amortissements, des biens affectés et de la cote-part relative à la dotation aux amortissements des matériels acquis par subvention de l'État. Il s'agit dans les deux cas d'écriture d'ordre. Le tableau ci-dessous fait apparaître sur deux exercices l'évolution des résultats. Désignation pour un total en 2004, 57,926,997 francs. En 2005, 152,055,802 francs. On remarquera notamment, petite a, pour les charges, les dépenses liées à l'achat de matières d'oeuvre, aux fournisseurs administratifs, à l'électricité et autres répertoriés au chapitre 60, représentent 80,385,000 francs, soit 13,9% du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement. Les charges imputées au chapitre 61, à savoir les charges de location, d'entretien, de réparation, d'assurance et de documentation, sont arrêtées à 8,479,000 francs, soit 1,38% des charges de fonctionnement. Les frais téléphoniques et autres prestations de services imputées au chapitre 62 ont représenté 3,96% des dépenses de fonctionnement, soit un montant de 24,355,000 francs. Les impôts et taxes imputées au chapitre 63 sont comptabilisés pour la somme de 112,100 francs, soit 0,02% des charges de fonctionnement. Les chapitre 64, qui comprend les charges personnelles, s'élèvent à 226,863,000 francs, représentant 36,93% des charges de fonctionnement. Les indemnités des stagiaires et des charges sociales répertoriées au chapitre 65 pour un montant de 218,879,000 francs, correspondant à 35,63% des charges de fonctionnement. Les dotations aux amortissements d'un montant de 55,257,000 francs, constituent à 8,99% des charges de fonctionnement. Petit b. Pour les produits, le total des produits s'élèvent à 766,336,643 francs et se répartit comme suit. Le chapitre 70 s'élève à 6,620,000 francs et représente 0,86% du total des recettes. Il prend en compte les produits promenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du CFPA et des prestations de formation dispensées à des organismes extérieurs. Le chapitre 74 est alimenté en 2005 par le versement trimestriel des subventions de fonctionnement du pays pour la somme totale de 726,580,000 francs, soit 94,81% du total des produits. L'attribution par l'état d'un reliquat de crédit issu de l'opération formation des formateurs, contrat de développement 2003 pour un montant de 1,353,000 francs, soit 0,18% du total des produits. Le chapitre 77 s'élève à 31,784,000 francs, soit 4,15% des produits et concerne la cote-part correspondant à la dotation aux amortissements des matériels acquis par les subventions de l'État, de même que les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés. L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement pour les deux derniers exercices. Je vous lis le total en actifs en 2005 pour un total de 1,709,125, non, 1,709,127,578,000 francs, pour un total de passifs en 2005 pour 1,709,127,578 francs. En ce qui concerne l'actif, l'actif immobilisé a augmenté en 2005 de 358,759,000 francs, compte tenu de la réalisation des opérations d'investissement suivantes. Travaux d'études relatifs à la construction de l'unité du CFPA de travaux, 26,255,000 francs. Prise en charge des travaux relatifs à la construction de l'unité de formation du CFPA de Ré-Iatéa, 297,743,000 francs. Acquisition de matériel pédagogique au titre du contrat de développement 2000-2003, 22,217,000 francs. Financier en partie sur fonds de l'État, aménagement de certains locaux du CFPA de Pire-Ietéa pour permettre une meilleure utilisation des surfaces de travail, acquisition de matériel complémentaire, remplacement de climatiseurs défectueux et équipements en mobilier de bureaux. L'actif circulant comptabilisé pour un montant de 438,791,000 francs représente des créances diverses restant à recouvrer sur la période complémentaire les disponibilités de trésorerie. En ce qui concerne le passif, au 31 décembre 2005, les capitaux propres du CFPA d'un montant total de 1,579,910,110 francs prennent en compte la valeur des biens affectés pour 549,275,350 francs. Le report à nouveau créditeur pour un montant de 356,219,190 francs. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2, 152,5802 francs. Les subventions d'investissement pour 403,194,413 francs. Et le montant des biens remis en place, propriété de l'établissement 2, 119,215,355 francs. La situation des dettes du CFPA s'établit à hauteur de 129,217,468 francs. Cette somme résume des dettes sur achats ou prestations de services de l'exercice 2005 payées sur la période complémentaire qui court sur le mois de janvier 2006. Le fonds de roulement d'un montant de 309,573,464 francs s'obstient en déduisant du montant des capitaux propres la valeur nette des immobilisations soit 1,579,910,110 francs tirés 1,270,336,646 francs. Nota l'endettement financier de l'établissement et nul dès lors qu'aucun remprunt n'a été contracté. 4 affectations des résultats A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier du Centre de formation professionnelle des adultes présente un résultat global négatif de 169,174,479 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. 2003, 157,678,792 francs. 2004, 478,747,943 francs. 2005, 309,573,464 francs. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2005 d'un montant de 152,5,802 francs est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci Madame le rapporteur. La discussion générale est désormais ouverte. Je rappelle que la conférence des présidents a fixé la durée de cette discussion à 60 minutes, c'est-à-dire pour le groupe UPLD 24 minutes, pour le groupe Tahoura Huratira 18 minutes, et pour l'ensemble des noms inscrits 18 minutes. J'invite par conséquent le premier intervenant du groupe UPLD à bien vouloir prendre la parole. C'est Madame Linda Taharagi pour le groupe UPLD. Madame Taharagi, vous avez la parole. Yorana Tato. Mon analyse du rapport est très positive. Ce rapport, dans son ensemble, présente une bonne gestion générale qui peut remporter notre agrément. On notera des difficultés liées à une carence de recrutement de personnel d'une part et des versements de subventions en provenance de l'État d'autre part. Par ailleurs, on constatera que l'augmentation des indemnités destinées aux stagiaires n'aura été effective qu'au cours de l'année 2006, alors qu'initialement elles étaient prévues pour 2005. Ces défaillances n'auront entraîné aucune répercussion notable et auront été immédiatement résorbées par un ensemble de corrections comptables et ajustements organisationnels. Elles n'appellent pour ma part aucune remarque particulière, sinon des réflexions d'ordre tout à fait générales. En effet, nous devons fonder sur cet établissement de grands espoirs car il représente le maillon fort qui relie la politique du gouvernement et le monde de l'emploi. Nous ne pouvons permettre de freiner son dynamisme et sa vitalité. La multiplication de ces structures témoigne de l'ampleur du besoin en termes de formation. En même temps, beaucoup est attendu de cet organisme qui a la capacité, j'en reste convaincu, à pouvoir répondre à des défis plus ambitieux avec toute la compétence qu'on lui connaît, pour autant qu'on lui accorde les moyens humains, matériels et financiers nécessaires. La vocation du CFPA s'inscrit entièrement dans la ligne directrice de notre gouvernement en matière d'emploi durable. Le CFPA a bien compris cette volonté pour l'avoir adopté dans toutes ses actions. Le Centre de formation professionnel des adultes a besoin de tout notre soutien. Pour ma part, je lui accorde le mien sans réserve. Merci de votre attention. Merci, Mme Taharagij. Pour le groupe Tahora Hulazira, le premier intervenant, Mme Merceron. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants. L'examen du compte financier du CFPA pour l'année 2005 nous donne l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de cet établissement et notamment sur la façon dont il assure le service public, sa mission de service public, dans le cadre général du dispositif qui est mis en place en matière de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Monsieur le Ministre, dès votre prise de fonction, vous nous avez affirmé que votre priorité irait à la formation professionnelle. Si j'en juge par les informations qui sont fournies par le rapporteur et par le rapport d'activité du CFPA pour l'année 2005, nous observons que dans la réalité, les choses ne sont sûrement pas allées aussi vite que vous l'espériez. Je constate que le nombre de stagiaires a diminué en 2005 par rapport à 2004 puisque 1179 stagiaires ont été accueillis en 2005 contre 1245 en 2004. C'est vrai, le nombre d'heures de formation par stagiaire a augmenté. Vous vous êtes heurté, nous attendez, à un manque de formateurs, à des contraintes tenant au texte réglementant la fonction publique et en particulier à des concours infructueux et au caractère peu incitatif des rémunérations servies aux formateurs. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux, nous en avions déjà fait le constat, nous les avions déjà identifiés avant que vous preniez vos fonctions. Et il serait effectivement tout à fait justifié de revaloriser les fonctions de formateur car au-delà des connaissances et des savoir-faire qui sont liés à un métier, un formateur d'adulte doit avoir des compétences supplémentaires pour transmettre ses savoirs. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais nous constatons que finalement vous êtes ramenés à beaucoup plus de modestie dans vos objectifs du fait d'une certaine impuissance face aux réalités. C'est vrai. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore réussi à augmenter l'attractivité de la fonction de formateur depuis un an et demi ? Vous qui allez vite, c'est étonnant. Pourtant, vous êtes en plus ministre de la fonction publique. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Apparemment, vous n'y arrivez pas. Ça, c'est mon premier constat. Le directeur du CFPA nous a confirmé que vous aviez poursuivi notre politique visant à reprofiler profilé les formations et les stagiaires, élevé le niveau des formations du CFPA et attiré plus d'adultes que de très jeunes stagiaires. Pour cela, vous avez revalorisé les indemnités versées aux stagiaires dès votre entrée en fonction. Bien, jusque-là. Mais je signale simplement que vous pouvez le faire grâce aux contributions importantes de l'État versées par le biais de la DGDE. Donc, nous comprenons l'objectif d'améliorer le niveau de recrutement et de formation au CFPA car les entreprises ont besoin de personnel qualifié et adaptable tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est aussi, du reste, donner plus de chances d'intégration aux stagiaires et donc pour une insertion durable. Mais, néanmoins, je voudrais vous faire part d'une inquiétude car cette orientation nous inquiète. Que faites-vous des demandeurs refoulés par le CFPA ? Le rapport d'activité du CFPA indique, en page 8, que sur 3 829 demandes qui ont été faites au CFPA, il n'y en a que 1 746 qui sont arrivées au terme de la procédure de recrutement, soit 45 % des demandes. Ce qui, finalement, en termes clairs, signifie qu'ils n'ont pas trouvé au CFPA la réponse à leurs souhaits. Et je veux parler ici de ceux qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux de base, qui sont en difficulté sociale, voire en risque d'exclusion sociale, parce que c'est ceux-là qui ne trouvent pas de place au CFPA. Alors, où vont-ils ? Dans votre rapport d'activité, page 6, dans le rapport d'activité du CF, plutôt, CFPA, plutôt, il est indiqué que, et je cite, 58 % des stagiaires issus des pré-formations ont intégré une formation au CFPA en 2005. Ce qui veut dire que les taux d'entrée en formation sont encore faibles. Le dispositif de pré-formation actuel, je cite toujours, a montré ses limites dans la gestion de ce type de public en grande difficulté sociale et de très faibles niveaux scolaires. C'est vous qui le dites. L'encadrement d'un tel public correspond davantage aux fonctions d'un éducateur social que d'un formateur. C'est vrai. Mais que faites-vous alors de tous ces Polynésiens en difficulté ? En attendant que nous puissions juger si les expériences pilotes de lutte contre l'illettrisme et de promotion du trilinguisme de votre collègue de l'éducation, et ceci pas avant plusieurs années, avant que nous puissions juger de l'effet pour les générations à venir, et surtout ne voyant aucune initiative venir de votre collègue ministre de la Solidarité, qui, elle, a des éducateurs. C'est vrai que de son côté, c'est le désert complet. Complet. Que proposez-vous à ces personnes ? Par esprit de revanche politique, votre gouvernement et vous, vous avez supprimé les diges et les siges, alors qu'ils comportaient un volet d'accompagnement et de formation. Et vous les avez remplacés par le sépia, qui ne comporte aucun volet d'accompagnement ni de formation. Or, l'évaluation du dispositif des diges et des siges, après, d'année en année, avait démontré la nécessité absolue qu'il y ait ces compléments, accompagnement, formation. La mise en situation d'activité n'est pas suffisante pour les publics les plus défavorisés. Et aujourd'hui, il n'y a rien pour eux. Rien. Il faut les remobiliser, il faut les remettre sur les rails. Le sépia tel qu'il existe aujourd'hui n'est qu'un dispositif qui apporte une aide sociale. C'est une aide, c'est un supplétif à l'absence d'emploi et d'employabilité. Et il y a peu d'assurance qu'il débouchera sur l'insertion, en tous les cas, de ce public en difficulté. J'ai lu le rapport d'activité du Cefi 2005, ainsi que son plan d'action pour 2006. Ce ne sont pas des informations qui m'auraient été fournies par des administrations coupables, c'est là-dedans, je précise bien. Susceptibles, donc, de répondre à ce problème. Il n'y a rien. Donc, où vont, où sont prises en charge ces personnes ? Parce que c'est d'autant plus grave que dans le climat économique actuel, il y a guerre de chance qu'ils trouvent un emploi. Donc, j'ai le sentiment, monsieur le ministre, qu'il y a un chénon manquant dans votre politique d'emploi et d'insertion. Votre politique, elle est bonne pour ceux qui sont employables immédiatement ou pour ceux qui sont formables, entre guillemets, immédiatement, mais pas pour ceux qui sont en difficulté. Et en vous interpellant, j'interpelle le gouvernement dans son ensemble, y compris le ministre de la Solidarité. Et vous avez vous-même créé, finalement, les conditions de la suppression de ce chénon manquant. J'espère que vous aurez assez de sens politique pour l'admettre, après avoir évalué le résultat des CEPIA dans les mois à venir, car cette lacune touche les plus modestes de nos concitoyens. Elle risque d'accroître la fracture sociale dont le président Temaru se présentait ici comme le réparateur. C'était mon premier point d'intervention. Le second point, que je voudrais souligner au nom du groupe Tahouira, concerne des aspects plus directement financiers. Le compte financier 2005 du CFPA fait apparaître un déficit de la section d'investissement de 321 180 281 en 2005 que le rapporteur explique par une avance au pays de 26 millions pour réaliser les frais d'études du CFPA de Travon et une avance sur les fonds restants à recevoir de l'État pour la construction du CFPA de Faroa. Mais de ce qui est écrit, je voudrais tirer une observation et des interrogations. D'abord, notez que le CFPA assure une bonne partie du financement, l'État assure une bonne partie du financement du CFPA de Faroa. Je pense à hauteur de 385 millions. et je voudrais à l'occasion remercier les contribuables métropolitains d'être solidaires avec nous pour développer la ressource humaine de notre pays. Il est dit que l'État a versé un accompte de 165 millions en 2004. Et la façon dont les choses sont dites dans les deux rapports mérite précision. Si l'État n'a pas versé en 2005 le solde de sa participation, est-ce parce qu'il est en retard et fautif ou est-ce parce qu'il attendait les justificatifs de dépense de votre part, ce qui serait alors tout à fait normal ? Alors, répondez à la question comme cela va clarifier une affirmation insuffisante. D'autre part, on entend dire que votre gouvernement, ça c'est la rumeur, que votre gouvernement entend boucler le financement de ses dépenses pour 2007 en asphyxiant un peu plus nos établissements publics. En tous les cas, c'est ce que j'ai appris dans la presse aujourd'hui. Or, que voyons-nous ici ? Le CFPA a pu en 2005 financer ses investissements nouveaux dans ses antennes actuelles grâce à son fonds de roulement. Il a avancé des fonds pour le compte du pays et de l'État grâce à son fonds de roulement et c'est ainsi que le CFPA de Faroua a pu continuer à s'édifier et que les études de travail ont pu avoir un début de commencement enfin. Alors, pour 2006, votre majorité et vous, vous aviez réduit de 10 à 20 % les subventions aux services et aux établissements publics. C'était déjà les asphyxier un peu. Et pour 2007, vous les étrangleriez définitivement en leur confisquant – c'est une hypothèse, mais j'aimerais bien que vous me rassuriez – en leur confisquant leurs fonds de roulement. Le directeur du CFPA a fait une allusion qui m'a fait penser qu'il y avait une inquiétude de ce côté-là. Ce serait anti-économique et surtout, ce serait une gestion suicidaire des affaires de notre pays. Alors, monsieur le ministre, rassurez-moi, s'il vous plaît, de façon à faire taire la rumeur. Merci. Merci, madame Mercerand. Je compte sur le ministre tout à l'heure pour la rassurer vu la manière dont le doigt a été pointé. Bien. On va passer au non-inscrit. Y a-t-il un intervenant chez non-inscrit ? Personne pour le groupe UPLD ? Plus aucune intervention ? Bien. Alors, j'invite dès à présent le gouvernement, monsieur le ministre, à bien vouloir réagir si vous le souhaitez. Merci, monsieur le président. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants. Madame Mercerand a soulevé beaucoup d'interrogations dont la première est notamment la question récurrente de la difficulté du dispositif, je dirais, du statut de la fonction publique pour permettre le recrutement des formateurs. Il est exact qu'en votre temps, vous avez connu cette même difficulté. Je peux même remonter bien avant vous. Bien ça. Aussi, vous savez, le statut de la fonction publique date de 1995. Alors, on peut remonter à 1995. Il est vrai que cette difficulté est restée fortement ancrée dans le statut. Nous avons pris la décision avec, donc, au niveau du conseil d'administration d'exposer la situation et de trouver, donc, le concept tout en restant dans un cadre de statut de fonction publique. on aurait pu effectivement envisager, pourquoi pas, pour les formateurs du CFP ou tout centre de formation, de les sortir du cadre de la fonction publique et donc revenir à un statut de droit privé. Là, on avait toute l'attitude à imaginer les conditions d'amélioration, de rémunération, voire les accotés qu'on pourrait rajouter pour trouver, justement, un cadre de rémunération qui soit plus valorisant au niveau des personnes qui souhaiteraient venir enseigner au sein du CFPA. J'ai demandé, et nous en avons discuté, y compris, donc, avec les structures du service du personnel, pour, dans le cadre du statut de la fonction publique, qu'est-ce qui pourrait être fait tout en restant dans ce cadre statutaire afin, véritablement, de tenir compte de la réalité, de la compétence de ses formateurs et pour aboutir à une valorisation de ses métiers. Je reconnais que j'ai certainement eu du retard. Vous savez, le retard que je reconnais devant vous, Mme Merceron, est tout relatif quand je sais que le sujet traîne depuis 10 ans. Bon. Alors, rassurez-vous, vous aurez... Allez, laissez-moi encore le temps d'affiner le projet de délibération. Je pense que vous l'aurez bientôt, peut-être en début d'année, le temps que je termine ça, ou en fin d'année. Car nous avons effectivement réfléchi à la situation. La complexité, nous demandons aux gens qui ont cette compétence au niveau du CRPA d'avoir une expérience professionnelle. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Dans le cadre actuel du statut tel qu'il était conçu, il n'était pas prévu de pouvoir reprendre l'ancienneté. C'est l'une des difficultés majeures dans le cadre de la Russie. Alors, comme l'Assemblée a autorisé dernièrement, notamment pour les professions de santé, et cela existait déjà au niveau des professions de santé, qu'on puisse récupérer une partie de l'ancienneté de ces professionnels dans le cadre, lorsqu'ils venaient dans le statut de la fonction publique. Alors, nous l'avons construit comme cela. Déjà, le problème de l'ancienneté. dès lors qu'il y a une exigence, il faut avoir exercé 5 ans, 10 ans dans ces métiers, il était normal que cette ancienneté soit reconnue au moment de la venue dans le statut de cette fonction publique particulière. Ensuite, nous nous sommes dit, il s'agit quand même de personnel à qualification avec en plus, et c'est là la nouvelle exigence, un niveau de compétence pédagogique. Et nous l'avons donc intégré dans la réflexion. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le projet suit son cours, il sera bientôt présenté devant le Conseil supérieur et la fonction publique, qui ensuite suivra le cursus normal du gouvernement pour aboutir enfin devant l'Assemblée. Alors oui, Mme Mercerand, vous allez recevoir. Je vous garantis qu'ici, après plus de 10 ans, aucune porte n'a été ouverte, je l'ai ouverte. Je reconnais que j'ai mis un peu de temps et vous avez bien rappelé que ça fait un an et demi que je suis ministre, je vous garantis que le sujet, il sera présenté devant les élus avec une orientation, avec justement le fait qu'on puisse véritablement intéresser, valoriser ces métiers pour ceux qui viennent avec cette expérience acquise au niveau professionnel soit reconnue et en plus ait la qualité de formateur car nous avons intégré ce dispositif. alors je vous demande quelques temps de patience mais vous l'aurez et je peux vous dire que dans les discussions, vous le savez, tendues entre la vision de la structure CFPA et celle du service de la fonction publique, nous avons pu harmoniser les positions tout en restant dans un statut de droit public. C'était là la gageur. Il fallait réussir à ce niveau-là. vous avez ensuite parlé du chénon manquant dans le dispositif, notamment que fait-on de ceux qui ne seraient pas retenus par le CFPA. J'ai l'impression que depuis que j'ai pris mes responsabilités de ministre, à l'époque, tous ceux qui se présentaient au CFPA sous votre gouvernement étaient pris. Je dis, vous avez créé, il y avait toujours deux antennes de CFPA, celle de Pounarou et celle de Véa. Preuve en est, vous avez envisagé de construire d'autres CFPA. Donc la question se pose également à vous. Par honnêteté, vous faites savoir que vu le nombre de candidats qui se présentent, ceux qui sont retenus en fonction des capacités des centres, il y a là le problème. Il semblerait qu'à votre époque, il n'y avait pas de problème de capacité, ils étaient tous pris. Nous avions tous les mêmes difficultés. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a le programme au niveau de Farrois. et la prévision donc du CFPA à Travon. Vous savez, au niveau des structures du CEPH, il y a d'autres organismes de formation qui travaillent également au niveau donc du CEPH. C'est sûr qu'au niveau du CFPA, la grande hantise des adultes, des jeunes adultes, c'est de dire si je vais au CFPA, il y a un examen. c'était rester dans la culture. Moi, je leur dis, en principe, l'examen, c'est pour savoir justement déceler quelles sont vos véritables compétences pratiques, là où il vaut mieux vous orienter. Moi, j'ai découvert des gens qui me disent non, on ne veut pas aller au CFPA, on n'est pas capable de passer l'examen. Je dis, mais quel examen ? C'était pour déceler les capacités de la personne parce que les choix d'orientation étaient importants. Inutile qu'ils s'engagent dans un cursus si on sent qu'ils n'a pas. En plus, nous avons découvert quoi ? Bon nombre de gens, ils disent, moi, je vais être dans le bâtiment menuisier. On se dit, est-ce que tu sais lire compter ? Pas tout à fait. Là, vous savez, il y a des remises à niveau quand tu es mis en place. Mais nous l'avons également au niveau du CFI. Nous l'avons également avec les structures qui travaillent au niveau du CFI. Ceux qui ne sont pas retenus au CFI. Il y a plusieurs situations qui se posent. Ils arrivent à un moment donné. Le stage est plein. Un problème d'effectif de pouvoir réceptionner. Il y a d'autres orientations qui sont faites. Les madames, venez donc au CFI, vous verrez agréablement ce prix qu'il y a beaucoup de monde et que les places sont limitées. C'est déjà le premier constat. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'avais compris mes fonctions. Le directeur me disait, il me montrait constamment en disant, j'ai toujours des places vides. Aujourd'hui, les places se remplissent. Eh bien, c'est ceux que nous devons traiter par ailleurs, ceux qui ne sont pas directement retenus au CFI. Il y en a qui choisissent une filière dès lors qu'elle a démarré avec un effectif prévu à telle date qui ensuite reviennent quand cette filière de formation est terminée ou cet effectif. Les formations peuvent durer 6, 7, 8 semaines. Si le cursus, le cadre est flin, ensuite, le CFI est une structure de formation qui marche toute l'année. La deuxième session, ils viennent s'inscrire et trouvent leur place pour ceux qui souhaitent se maintenir là-dedans. Mais je suis conscient de cette difficulté. Il y a donc les autres dispositifs du CFI. Alors, vous m'avez parlé de la situation des diges et siges qui, selon vous, avaient comme grande particularité de permettre également l'accompagnement en termes de formation. Plus de 400 diges et siges dans l'administration, dans la fonction publique. C'est le constat que j'ai fait. Plus de 400. Vous savez, ça correspond à quoi ? À masquer la dépense publique. À faire supporter par un organisme extérieur le coût salarial de la fonction publique. Ça, c'est le premier constat. C'est génial. D'autant qu'on sait que les capacités d'absorption de l'administration étaient très limitées. J'ai même découvert des diges et des siges au CFI, organisme qui, par excellence, doit placer les gens dans une situation d'activité durable. J'ai trouvé ça incroyable. La première réaction, je dis, nous allons arrêter ça. C'est pour ça que les services publics n'ont plus accès. Parce que c'est de faire rêver les gens. C'est l'une des réalités. Vous savez, vous avez parlé des difficultés financières au niveau du CFPA. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, l'État a eu du retard. Vous l'avez dit ? Et ce retard a été rattrapé. L'État a eu du retard pour le versement de sa participation à la construction donc du CFPA de Farouan. Aujourd'hui, nous en sommes au point de situation après toute facture déposée à un reliquat de 70 ou 75 millions au niveau de l'État. Cette situation-là. C'est vrai que l'État a participé. Je reconnais. C'est d'ailleurs, à l'époque, le sens même des conventions en la matière. Il faut bien que l'État participe et il a été donné son accord mais il y a eu des difficultés de versement. En ce qui concerne le fait que je veuille étrangler le directeur du CFPA, regardez bien la situation. Vous remarquerez qu'au niveau du budget attribué au CFPA entre 2004 et 2005, vous savez, les fameux 10% de CFPA étaient préservés. Je ne sais pas si vous avez regardé au détail. Ah ben moi, je réponds sur le CFPA ou un palais de mon pauvre directeur qui se voyait suicidé. Je vous dis non. Je peux vous dire que pour l'année prochaine, il sera encore préservé. Vous savez, j'en ai besoin. Donc, je souhaite le préserver. Maintenant, venir puiser dans les fonds du CFPA, vous l'avez vous-même dit, il s'agit, à un moment donné, c'est vrai que c'est le CFPA qui a fait l'avance de trésorerie, aussi bien au niveau du pays que du l'État. Mais en aucun cas, le CFPA ne se retrouva à financer le budget public du pays. Au contraire, le CFPA va retrouver ses moyens. Vous connaissez les situations à un moment donné d'utilisation de la trésorerie. Cela se pratique, mais je puis vous assurer que le CFPA sera toujours dans ses dispositions financières. Pas question de mettre le CFPA en difficulté, d'autant que la vocation du pays, c'est de développer notamment à Travant et celui de Farrois. Donc il n'est pas question que je mette en difficulté le CFPA. Et voilà donc ce que je puis dire, M. le Président, sur la situation. Nous allons continuer à améliorer les conditions d'accueil et de formation au niveau du CFPA tout en nous posant la question également que la suite de ceux qui ne seraient pas retenus doivent trouver également d'autres dispositifs. Alors lorsque vous me dites que vous n'avez pas confiance dans le CFPA pour justement l'insertion durable, donnons-nous rendez-vous d'ici quelques temps. Vous savez, vous n'avez même pas cru à l'ICRA, ça prend. Et je pense que dans l'esprit maintenant des Polynésiens, ils se voient tout à fait. On a toujours considéré que la formation devait se faire dans des murs, un centre. La première des formations, c'est par l'activité et c'est au plus proche de l'activité. Pourquoi voulez-vous pas... Retenez le principe que les parents dans leur propre activité sont les meilleurs formateurs. Merci, M. le ministre. Nous allons passer à la délibération. Je demande au rapporteur Mme Maty de bien vouloir donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes, CFPA, pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme 2. 835 211 328 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 766 336 643 francs. Section 2 d'investissement, 68 874 685 francs pour un total de 835 211 328 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Merceron. Oui, merci, M. le Président. Alors, je vois que la majorité a applaudi. Je ne sais pas ce qu'elle a applaudi, si ce n'est peut-être qu'elle reconnaît que M. le ministre Frébo parle bien. C'est vrai, il embobine bien, mais moi, je ne suis pas satisfaite parce qu'il n'a pas répondu à mes questions. Je lui ai demandé ce qu'on faisait du public en risque d'exclusion. Vous avez tourné autour du pot, mais vous n'avez pas répondu. Deuxièmement, je vous ai demandé si, en général, pour 2007, le gouvernement avait le projet d'aller récupérer des sous dans les caisses des établissements en public et pas particulièrement du CFPA parce que j'imagine que vous, vous savez vous défendre. Vous ne m'avez pas répondu. Donc, vous avez applaudi, mais pas les réponses à mes questions. Mais je n'ai rien à dire sur l'article 1. Merci, Mme Merceron, M. Brion, et ensuite, Mme Birk. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana, je voudrais demander donc à la majorité d'applaudir chaque fois que Mme Merceron parle de râts, comme ça, le problème sera réglé. Merci, M. Brion, pour cette courte intervention. Mme Birk et ensuite, Mme Bob Dupont. Merci, M. le Président. Yorana, chers collègues, Yorana, le public, Yorana, les journalistes, Non, j'ai une question pour Mme Merceron. Est-ce qu'elle peut nous dire combien il y a de personnes en Polynésie qui ont le bac, le pourcentage, en pourcentage, combien il y a de personnes qui ont le bac, Marourou? Hors sujet. Merci, Mme Birk. Merci, Mme Birk. Mme Bob Dupont. Oui, Mme Merceron reproche que M. le Ministre, M. le Ministre n'a pas répondu à la question qu'est-ce qu'on fait des gens en exclusion. Je lui ramène la question quand ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces gens-là? Mme Merceron, je vous pose la question. Vous avez fait quelque chose pour les gens en exclusion? Deuxièmement, la baguette magique n'existe pas. Ça fait à peine un an et demi qu'on est au pouvoir. Alors, on ne nous demande pas de faire ce que vous n'avez pas fait pendant 20 ans. Oui, c'est peut-être un refrain et vous allez entendre ça presque tous les jours lorsqu'on sera là. Merci, Mme Bob Dupont. D'autres interventions? Le duel est terminé. On va pouvoir passer au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour? 29 voix pour. Ceux qui sont contre? Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. Donc, l'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. Madame, le rapporteur, s'il vous plaît. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes CFPA pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme 2. 1,4 millions 385,807 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement. 614,330,841 francs. Section 2 d'investissement. 390,054,966 francs pour un total de 1,4 millions 385,807 francs. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Madame, le rapporteur. Article 3. Le résultat du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Section 1 de fonctionnement en recette. 766,336,643 francs. Section 2 d'investissement. 68,874,685 francs pour un total de 1,4 millions 385 807 francs, pour un résultat de section de fonctionnement de 152 000 5 802 francs. Section 2 d'investissement, pour un résultat négatif de 321 181 281 francs, pour un total négatif de 169 174 479 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4, Madame le rapporteur. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 152 000 5 802 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau au solde créditeur de 152 000 5 802 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. Même vote. Pour l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Donc la délibération est adoptée. Nous allons passer au rapport suivant, qui est donc le rapport numéro 102-2006, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement Tefaretahuitinoui, maison de la culture. Je demande au gouvernement s'il le souhaite. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir pour l'exposer l'économie générale de cette délibération ? Non, pas pour l'instant. Bien, je demande par conséquent au rapporteur, madame Birk, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il y aura un cher collègue. Donc, par lettre numéro 215-2006, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de Tefaretahuitinoui, maison de la culture. Les missions et les effectifs. Établissement public administratif créé par la délibération modifiée numéro 80-126 du 23 septembre 1980, Tefaretahuitinoui, maison de la culture, a pour attribution d'organiser toute manifestation à caractère culturel ou artistique, toute fête populaire, spectacle, rencontre, colloque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Polynésie française ou d'y participer. De susciter les initiatives privées ou publiques, individuelles ou collectives, les soutenir par des moyens appropriés et faciliter le cas échéant la mise en place des structures adaptées. D'assurer toute activité concourant au développement des connaissances culturelles. Pour l'exécution de ces missions, l'établissement peut notamment fournir des prestations de services à titre onéreux, sauf dérogation particulière, réaliser des opérations commerciales, exploiter les droits et dérivés des activités qu'il produit ou accueille, Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire brevetter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ces produits, valoriser selon toute modalité, approprier tout apport intellectuel lié à ces activités, réaliser des productions audiovisuelles ou y participer. Les effectifs réels de l'établissement appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Donc je vous laisse apprécier le tableau ci-dessus. Et pour l'année 2005, donc en activité 39, en suspension de contrat 0, temporaire ou précaire 11, Mise à disposition 2 en fa, DC 1, DEPA 4. L'augmentation de l'activité de l'établissement a appelé l'embauche de personnel supplémentaire. De ce fait, le nombre total des agents est en hausse par rapport à l'exercice antérieur, avec cependant une augmentation des agents en situation précaire. Des bénéficiaires de diges recrutés sur des postes vacants financés sur les recettes de l'établissement. Par ailleurs, il est à noter le départ à la retraite en fin d'exercice de quatre personnes qui ont bénéficié de mesures d'accompagnement consenties par le conseil d'administration. Ces agents n'ont toutefois pas été remplacés en raison des restrictions budgétaires annoncées sur l'exercice suivant. De l'effet financier. Dépenses de fonctionnement. Donc, je vous laisse lire les deux premières colonnes et je vous lis la colonne de 2005. Donc, concernant les achats, 22,054,328, achats de sous-traitance, 12,957,518, autre service extérieur, 43,107,756 francs, impôts, 3,963,602, personnel, 219,626,922, autres charges 644,736, charges financières 0, charges exceptionnelles 870,450, charges exceptionnelles 29,515,705 et impôts sur les bénéfices 3,425,428 francs. Ce qui fait un total de 336,166,445 francs. Opération non budgétaire 0. Total après opération interne, 336,166,445 francs. Les mouvements de dépenses en augmentation résultent principalement de la mise en place d'une politique de communication appropriée, volontaire, affichée bande-annonce, de la mise en œuvre de nouvelles productions sous forme d'achats de spectacles, nuit des pluvivores, la légion de Hoturiva, de la hausse des charges de personnel suite au recrutement effectué pour répondre à l'augmentation d'activités et au financement des départs d'argent, de l'accroissement de l'actif découlant des investissements consentis, afin d'améliorer les structures et proposer ainsi un meilleur accueil aux usagers et partenaires. Recettes de fonctionnement. Donc pour l'année 2005, en prestations de services, 52,979,817 francs. En subvention de fonctionnement, 263,050,000. En subvention, Heiva et Haiti 0. Subvention fête de l'autonomie 0. Dents et l'aigle 0. Subvention au développement culturel et fonds de concours de millions. Autres produits, 1,207,737 francs. Produits financiers 0. Produits exceptionnels, 8,990,963 francs. Total, 328,228,517 francs. Ce qui fait un résultat de fonctionnement de moins 7,937,928 francs. Résultat, opération interne 0. Au compte 74, il faut noter que la subvention du pays a évolué de 4% par rapport à l'année passée. La subvention au développement culturel allouée par le ministère de la Culture en faveur du livre à compte à elle était maintenue à hauteur de 2 millions de francs. De la même façon, les recettes propres de l'établissement sont encore en augmentation conformément aux engagements pris devant le Conseil d'administration. Le compte 70, précipation des services, affiche 8,4% d'augmentation en conséquence de la fréquentation en hausse des structures permanentes, bibliothèques et vidéothèques, mais surtout de l'évolution des recettes des locations de salles de 42% par rapport à l'année passée. A contrario, le cyberespace connaît une diminution substantielle et les prévisions de renouvellement du matériel n'ont pas été réalisées par souci d'économie. Les produits exceptionnels proviennent essentiellement de l'amortissement des subventions d'investissement, opération d'ordre budgétaire, et des remboursements des indemnités journalières perçues tarivement. En dépense d'investissement. Donc, pour l'année 2005, il faut savoir que la subvention d'investissement est de 7 189 172 francs, les concessions de droits zéros, les terrains zéros, les agencements de terrain zéros, les constructions 23 800 253 francs, installations techniques 9 604 651, immobilisations corporelles 4 158 712, ce qui fait un total de 44 752 1788 francs. Les travaux de mise en norme de la salle du petit théâtre, la rénovation de certains bureaux, ainsi que le remplacement du véhicule utilitaire, ont constitué l'essentiel des dépenses d'investissement. Pour les recettes d'investissement, pour 2005, donc subvention d'investissement zéro, amortissement 29 515 705, ce qui fait un total de 29 515 705 francs, un résultat d'investissement moins 15 237 083 francs, opération non budgétaire zéro, total après opération non budgétaire 29 515 705 francs, résultat après opération interne moins 15 237 083 francs. Les recettes d'investissement proviennent uniquement de l'amortissement des immobilisations. Synthèse, section de fonctionnement, pour 2005, subvention du pays 265 050 000, ressources propres 54 187 554 francs, autres ressources 8 990 963 francs, ce qui fait un total de 328 228 517 francs. Les ressources propres enregistrent un accroissement de 5,94 % par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation globale des recettes de fonctionnement se monte à 3,86 % d'une année sur l'autre. En section d'investissement, pour l'année 2005, au niveau des amortissements, pour les amortissements, 29 515 705 francs, ce qui fait un total de 29 515 705 francs. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. Alors, pour les recettes, en section de fonctionnement, 328 228 517 francs. En section d'investissement, 29 515 705 francs, ce qui fait un total de 357 744 222 francs. En dépenses, en section de fonctionnement, 336 166 445 francs. En section d'investissement, 44 752 788 francs, ce qui fait un total de 380 919 233 francs. En résultat, en section de fonctionnement, moins 7 937 928 francs. En section d'investissement, moins 15 237 083 francs, ce qui fait un total de moins 23 175 011 francs. On constate une diminution de fonds de roulement pour un montant de 23 175 011 francs, au lieu du déficit de 55 540 606 francs, initialement chiffré. Cela résulte du fait qu'un certain nombre de dépenses prévues pour la fin de l'exercice ont été abandonnées ou reportées sur l'exercice suivant. C'est un travail du petit théâtre, notamment. Les éléments déterminants du résultat. Donc, je vous laisse lire silencieusement le compte de résultats. Et donc, je me contente de vous lire juste le total de ce tableau. Donc, pour les charges en 2005, 336 166 445 francs. Pour les produits en 2005, 336 166 445 francs. Pour les résultats intermédiaires, résultat moins 7 937 928 francs. Pour le tableau en dessous concernant l'année 2005, donc, en résultat d'exploitation, moins 12 633 013 francs. En résultat financier, 0. En résultat exceptionnel, 8 120 513 francs. Impôts sur les bénéfices, moins 3 425 428 francs. Ce qui fait un total de moins 7 937 928 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement qui traduit son état patrimonial s'analysera à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices. Donc, en actif pour l'année 2005, en actif immobilisé net en 2005, 549 115 924 francs. En actif circulant, 118 961 322 francs. Ce qui fait un total de 668 077 246 francs. Pour ce qui concerne le passif, en 2005, en capitaux propres, 649 654 717 francs. Dettes d'exploitation, 18 422 529 francs. Ce qui fait un total de 668 077 246 francs. Par rapport à l'exercice 2004, l'actif immobilisé est en augmentation du fait de la contraction entre les amortissements de l'année 2005. Pour l'actif circulant, le montant est en diminution en raison principalement du compte au trésor en baisse par rapport à l'année précédente. Les dettes d'exploitation résultent d'un retard dans l'exécution des liquidations et paiements des dépenses de fournisseurs d'immobilisation avant le 31 décembre 2005, travaux du Petit Théâtre notamment. En affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de Tefareto-Yetinui, maison de la culture, présente un résultat global négatif de 23 175 011 francs, ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. Alors, en 2003, 123 396 606 francs, en 2004, 123 713 804 francs, et en 2005, 100 538 793 francs. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2005 soit un solde négatif de 7 937 928 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Donc, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Sa durée a été fixée à 60 minutes, 24 minutes pour le groupe UPLD, 18 minutes pour le groupe Tahouira Hulatira et 18 minutes pour l'ensemble des non-inscrits. J'invite par conséquent le premier intervenant du groupe UPLD à bien vouloir prendre la parole. Oui, alors c'est M. Ruben Trematé qui interviendra pour le groupe UPLD. M. Trematé, vous avez la parole. M. le Président, M. le ministre et aux collaborateurs, chers collègues, mesdames et messieurs de Yorana. L'exercice 2005 de Teferi Tahoutinoui a été marqué par un déficit de plus de 23 millions de francs. Ce résultat s'explique par le volume d'investissements réalisés, notamment dans la rénovation du petit théâtre comme de certains bureaux et du renouvellement du parc automobile. La situation financière de ce service reste cependant bonne puisque le fonds de roulement à l'issue de l'exercice 2004 se situe à plus de 123 millions de francs. La section de fonctionnement présente un solde négatif de plus de 7 millions de francs qui se traduit par une régression du compte 75 de 86,2% en 2004 et de 54,7% en 2005. A contrario du compte énuméré précédemment, je dois reconnaître que les effectifs induits par les efforts de l'effectif sur le compte 70 qui, je le rappelle, relèvent exclusivement de la prestation de services affichent une grosse progression de 87,5% en 2004 et de 8,4% en 2005. Je rappellerai également l'évolution positive des activités permanentes dans le domaine de la bibliothèque, discothèque, vidéothèque et des différents cours comme des différents ateliers en termes d'inscription une hausse de 11%, celui de volume des prêts de 14,8% pour les emprunteurs de 6,3% et enfin le volume de visiteurs de 14,4%. Un bémol cependant engendré par la baisse sensible de fréquentation du cyberespace qu'il convient de garantir sa pérennité en assurant son financement tant que le besoin est manifeste. En termes clairs, chers collègues, la démocratisation de cet outil passe forcément par un effort financier de la collectivité. J'attire enfin votre attention sur la progression des activités annexes et notamment celle du spectacle et manifestation. Un accroissement de plus de 7% de l'exploitation du grand théâtre et de plus de 36% pour le petit théâtre ainsi que sa fréquentation de 14% pour le grand théâtre et de 60% pour le petit théâtre. On peut donc avancer sans hypocriser que les objectifs que s'étaient fixés le Conseil d'administration et la direction sont en bonne voie et à ce titre, je tiens à féliciter le personnel pour ses excellents résultats. Chers collègues, je soutiens ce compte administratif et vous encourage à appuyer massivement cette proposition. Marourou Rana. Merci, M. Tere Maté. Pour le groupe Tahoura Huidatira, M. Sambras. M. le Président, merci. M. le Ministre, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Le bilan financier de Tefareta Huidatira nous permet également de faire un bilan d'activité de cet établissement. Sur ce plan, nous ne pouvons que saluer le dynamisme du personnel de la Maison de la Culture et surtout de son directeur qui, depuis sa prise de fonction, a tout mis en œuvre pour développer un programme d'activité attractif. Les simples chiffres de la fréquentation qui sont passés de 40 000 visiteurs en 2002 à 112 000 l'année dernière suffisent à démontrer l'engouement du public pour les activités et les spectacles proposés. Il faut d'ailleurs souligner qu'en thème de fréquentation, Tefareta Huidatira figure au premier rang des pôles d'attraction du public puisque un établissement comme le musée de Tahiti et des îles reçoit beaucoup moins de monde. Sur le plan de la production de spectacles et d'expositions, on ne peut également qu'être satisfait de l'activité de l'établissement qui prend chaque année une part de plus en plus importante dans l'animation culturelle de Tahiti. Ce constat quantitatif ne serait rien s'il ne s'accompagnait d'un constat qualitatif. De ce point de vue, il convient de saluer la diversification de l'offre culturelle au travers des manifestations proposées. Encore une fois, le nombre de spectateurs et de visiteurs en hausse constante est en soi la reconnaissance de la qualité de la programmation. Aussi, et non déplaise à M. le ministre qui avait jugé le directeur de Tefaretahuiti Nui incompétent, je voudrais saluer et féliciter M. Hérémouana Mamatoua Yehoutab pour la qualité de son travail et pour le dynamisme qu'il a su insuffler au personnel de son établissement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce personnel a su montrer toute sa reconnaissance et son appui à son directeur lorsque, M. le ministre, vous avez désiré mettre fin à ses fonctions en prenant les vôtres au ministère de la Culture. Vous n'avez pas, M. le ministre, réussi dans votre œuvre, si je puis m'exprimer ainsi. Pour autant, je crains que vous fassiez tout pour entraver la bonne marche de l'établissement. La lecture du bilan financier de la Maison de la Culture nous éclaire sur le traitement de choc que vous faites subir à cet établissement public. Alors que vous vous présentez en grand défenseur de la culture, nous avons plutôt l'impression que vous cherchez à asphyxier financièrement Téforetta Wittinui. Ainsi, alors que la subvention du pays accordée à l'établissement était en progression de 4 % au budget de 2005, vous l'avez réduite de 20 % dans le cadre du budget 2006. Il est vrai que votre gouvernement, sous prétexte de faire des économies, avait imposé une cure drastique à de nombreux établissements publics sans toutefois s'appliquer la même potion. Cette diminution de la subvention, vous l'avez également justifiée, M. le ministre, par l'importance du fonds de roulement de l'établissement qui, à la fin 2004, affichait un solde positif de plus de 123 millions. A la fin de cet exercice 2005, ce fonds de roulement a été ramené à une centaine de millions. Mais ce chiffre n'est pas la traduction de la réalité, puisqu'il ne prend pas en compte des dépenses engagées en 2005 et qui n'ont été mandatées qu'au cours de l'année 2006. Ainsi, ce résultat ne tient-il pas compte, par exemple, de l'importance de l'importante dépense liée à la rénovation du petit théâtre qui s'établit à une quarantaine de millions. Tout bien compté et déduction faite des sommes qui ont été prévues pour être mandatées au cours de l'exercice 2005, le fonds de roulement s'établit en réalité à environ 62 millions de francs, une somme très modeste puisqu'elle correspond à peine à deux mois de fonctionnement pour cet établissement. Dans les faits, la subvention de fonctionnement sert principalement à couvrir les frais de personnel. Mais paradoxalement, alors que l'activité de l'établissement est en augmentation, de même que ses recettes propres, vous ne semblez guère porter d'intérêt au maintien des effectifs de la maison de la culture. Non seulement les départs en retraite ne sont pas compensés par de nouvelles embauches, mais de surcroît, vous avez tenté de faire barrage à la régularisation des emplois précaires, entraînant d'ailleurs une fermeture partielle de certains départements de la maison de la culture. Là encore, et heureusement, vous avez dû revenir sur votre intention première puisque le conseil d'administration a accepté d'inscrire les personnes concernées sur la liste d'aptitudes. Il est vrai que vous ne pouviez pas raisonnablement refuser à la maison de la culture ce que vous aviez accepté pour le conservatoire. C'est en tout cas ce que les syndicats vous ont fait comprendre. Si nous avons des inquiétudes quant à la situation actuelle de la maison de la culture, nous en avons également pour son avenir. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous indiquer si la dotation financière sera revue à la hausse dans le cadre du budget 2007 pour prendre en compte le développement programmé de l'activité de l'établissement ? Je sais que vous n'avez pas participé aux derniers arbitrages dans le cadre de la préparation du budget puisque vous étiez en train de ramer, mais je pense que vous pourrez nous donner des indications utiles. Par ailleurs, vous avez fait état d'un projet de création d'une maison des arts et des lettres. Pouvez-vous nous indiquer quel rôle vous entendez donner à cette future structure ? Sachons par exemple que le seul fond d'art contemporain dont dispose la Polynésie française, fort d'une centaine d'œuvres, est celui du forêt Tawitinoui ? N'allez-vous pas être tenté de dépouiller une structure pour alimenter une autre ? Dans le même registre, comptez-vous maintenir le fonds bibliothécaire de la Maison de la Culture ou bien le transférer vers le nouvel établissement ? Plus généralement, quelle coordination envisagez-vous entre ces deux structures afin qu'elles ne viennent pas se mettre en situation de concurrence ? Ne serait-il pas plus efficace de doter plus amplement Tephare Tawitinoui et de lui confier les missions que vous souhaitez donner à cette maison des arts et des lettres ? Encore une fois, Tephare Tawitinoui a su démontrer son dynamisme et son professionnalisme. Il serait dommage d'avoir à démanteler au moins en partie cet établissement avec, en sans doute, des arrières-pensées politiciennes. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sondras. Pour les non-inscrits, Mme Fuller. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les auditeurs et internats, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics En lisant le rapport relatif à l'approbation du compte financier de Tephare Tawitinoui pour l'exercice 2005, il apparaît que l'effectif d'argent titulaire de leur poste a bien chuté en 10 ans. Force de constater à cet égard qu'une dizaine de contractuels en CDD vient compléter l'équipe en place. D'ailleurs, deux agents sont toujours et depuis plusieurs années déjà mis à disposition de cet établissement public administratif. On y découvre que la maison de la culture, faute de pouvoir créer elle-même des spectacles inédits, doit à présent les acheter. Où est donc passée la relève des artistes et créateurs qui ont contribué à forger son image et sa réputation dans un passé récent? Aucun élément d'information ne figure en termes de nombre d'ouvrages disponibles dans les deux bibliothèques. Seuls les prêts et consultations sur place y sont recensés ainsi que le nombre d'adhérents. Pour la discothèque, vidéothèque, 3 500 produits seraient disponibles. Lorsque l'on sait qu'il s'agit de la seule bibliothèque publique de prêts existant depuis 30 ans, il y a de quoi s'inquiéter. Pour rappel, le bassin de population concernée est de 136 000 habitants de Papara à Mahina. Le constat est grave. En matière de spectacle, les fardes tauritinoui s'est transformées en loueurs de salles que sont le grand et le petit théâtre. Leur capacité d'accueil les condamne à des représentations aux coûts prohibitifs à cause de leur capacité réduites. Il est grand temps d'offrir aux artistes polynésiens et inviter d'autres lieux d'expression et de création. La maison de la culture a été conçue dans les années 70 et depuis, les besoins ont considérablement évolué. Certes, la place Toata voisine dispose de structures en plein air et d'un matériel de son et lumière performant, mais elle vient concurrencer le grand théâtre qui n'est malheureusement toujours pas insonorisé ni climatisé. L'organisation du Heivai Treaty, événement festif par excellence, jadis dévolu à la maison de la culture, incambe désormais à l'épique Heivanoui. Or, de 85 à 97, cet événement majeur constituait le temps fort de l'équipe de la maison de la culture. Tout ceci me laisse perplexe et j'ai le sentiment que les gouvernements successifs n'ont pas organisé ce secteur de manière optimale vu le nombre de structures existantes dont les missions se chevauchent. Il me semble aussi que lentement, mais inexorablement, cet établissement est amené à disparaître alors qu'elle a toute sa place dans le paysage culturel local. Il devrait même être développé et renforcé en moyen pour un meilleur rayonnement des richesses culturelles propres à chaque archipel. l'État ne contribue plus directement au budget de l'établissement alors que les nombreuses directions culturelles de France métropolitaine, direction du livre et de la lecture, direction de la musique, de la danse, du théâtre, des spectacles et j'en passe, avaient l'habitude d'aider les initiatives relevant de ce domaine. Mais ce dernier est-il seulement et régulièrement saisi de demandes de cofinancement de projets ? Beaucoup d'interrogations auxquelles il est nécessaire de répondre sous peine de voir disparaître une structure pourtant chère à tous les Polynésiens. Merci de votre attention. Merci, Mme Fuller. Pour le groupe UPLD, plus aucun intervenant. Pour le groupe Tahouera, aucun autre intervenant. Pour les noms inscrits, M. Téphare. Merci. M. Téphare. 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 a pour attribution de susciter les initiatives privées ou publiques, individuelles ou collectives, les soutenir par des moyens appropriés et faciliter le cas échéant la mise en place des structures adaptées. J'ai dit que l'on a dit que l'on a dit. J'ai dit que l'on a dit que l'on a dit, Bon bençois de nous aider la faute d'un pays en tant que pour nous. Agois-tois comme moi, ma je te promets, c'est un pays qui n'a dit qu'on n'a dit. Je sais que tu as deviens ce style-là. Je sais que c'est pas un pays à mon pays, Pour être là-bas. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. J'invite le gouvernement, monsieur le ministre, si vous souhaitez réagir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir félicité le dynamisme du directeur et des agents de Tefari Tauhiti Nui. C'est pour ça qu'il y est toujours, au sein du gouvernement UPLD, on cherche à avoir des directeurs performants. Donc, tant qu'il sera performant, il sera là. Pour ma part, quand je serai plus performant également, on changera de ministre. En ce qui concerne le budget 2006, dans un souci de bonne gestion, le ministère de la Culture a opéré à une nouvelle répartition des subventions d'équilibre au profit des établissements publics placés sous sa tutelle. Cette répartition a permis, d'une part, de réduire globalement les subventions du pays de 10%, d'autre part, de réduire globalement, d'autre part également de tenir compte des niveaux réels financiers de chaque établissement. Ainsi, les réductions opérées en 2006 ont tenu compte des niveaux de fonds de roulement de chaque établissement, c'est-à-dire de leur autonomie financière qui doit être, selon les recommandations préconisées, maintenues à deux mois de fonctionnement. Donc cet effort de solidarité qu'il y a eu au sein des établissements culturels, il faudrait qu'il y ait également au sein de l'Assemblée. En ce qui concerne le personnel, en 2005, 11 agents ont été recrutés à titre temporaire en qualité d'agents non titulaires pour répondre à l'augmentation de l'activité de l'établissement. En 2006, 7 de ces agents ont été proposés par le conseil d'administration pour une inscription sur liste d'aptitudes et une nomination en catégorie D de la FPT. Des arrêtés de nomination sont actuellement en cours d'officialisation. Et donc au sein du CA, le CA validé, je suis également le président du CA, j'ai demandé à ce qu'on mette en place une commission de travail, voir s'il en est de la restructuration du service. Le CA a décidé de proposer la nomination sur liste d'aptitudes des agents. En ce qui concerne les résultats, je pense que les résultats sont là. Je ne sais pas si c'est le TAOI, mais en 2005, on a eu une fréquentation plus importante qu'avant, et en 2006, encore plus. Et cela, je dirais que c'est le même bilan qu'on pourra faire dans toute l'administration culturelle. En ce qui concerne mon déplacement à Hawaï, il est vrai que vous avez voté des crédits d'études pour la mise en place d'un centre culturel. Donc je me suis rendu à Hawaï pour visiter ce centre culturel avec des techniciens. Par la même occasion, vous savez que le 15 août, il y a eu la présentation d'un livre, Varoua Tupou, où tous nos artistes, tels qu'Henri Hiro, tels que Bobby, tels que Flora de Batine et d'autres, ils sont donc... C'est une initiative que le gouvernement a tenue à soutenir, une initiative du Bishop Museum de Hawaï. Et la sortie officielle a eu lieu le 5 octobre. C'est pour cela également que je m'étais rendu à Hawaï. Donc il est vrai qu'il y avait une course également de pirogue dimanche 8 octobre. Bon, dimanche, je pense que je n'ai pas pu aller à la messe, mais bon, je suis allé ramer. Et donc c'est une très bonne chose également que Tahiti ait remporté les 3 premières places avec un record. Donc, en ce qui concerne les propositions également de Mme Tilda-Fourer de la restructuration au niveau de l'administration culturelle, le problème qu'il y a eu, c'est qu'en arrivant, il y a... Nous n'avons pas de données, nous n'avons pas de statistiques par rapport à... pour avoir des outils d'évaluation. Donc aujourd'hui, depuis l'année dernière, plusieurs études sont mises en place avant de lancer quoi que ce soit. Donc il faudrait bien sûr que nous puissions avoir des outils d'information qui nous permettent de restructurer convenablement au niveau de la culture. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un domaine assez vaste. Donc il y a un gros problème au niveau de la crise identitaire. Il faudrait également qu'on puisse savoir ce qu'est un ma'oeil aujourd'hui et à partir de là, nous pourrions voir comment est-ce que... nous pourrions mettre en place une politique qu'il faudrait au niveau de la culture. Encore faut-il que l'on s'entende au sein de l'Assemblée. Donc voilà, Marourou. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur, Mlle Birk, de bien vouloir donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de Tefarettaoujitinoui, maison de la culture, pour l'exercice 2005, est arrêté à la somme de 357 744 222 francs. Se décomposons comme suit. Section 1 de fonctionnement, 328 228 517 francs. Section 2 d'investissement, 29 515 705 francs, ce qui fait un total de 357 744 222 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Erson. Merci, M. le président. Yorana Tataoute Imhana. J'ai entendu les interventions du Tahoeira et de M. Hirote Farere. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans la nostalgie de ce qu'était le Fareto Hittinoui il y a une quinzaine d'années, lorsque Henri Hirot en était le directeur. Il est vrai que c'était un établissement dynamique, mais c'était le seul établissement à l'époque qui s'occupait de la culture. Depuis le départ d'Henri Hirot, cet établissement a périclité. Le précédent gouvernement n'a pas accordé beaucoup d'importance à cet établissement au vu des différents directeurs qui l'ont nommé. Et c'est seulement lorsque M. Mamatou a été nommé directeur que cet établissement a repris de la vie. Depuis quelques années, le précédent gouvernement a créé Taiti 2000 qui est ensuite devenu Hévanoui et qui s'occupe aussi de manifestations culturelles. Donc, l'OTAC n'a plus l'exclusivité d'organiser des manifestations culturelles. Et vous avez l'air... Je pense que vous l'oubliez. M. Hiroté Faréré a parlé de l'opération Kersozon qui, je vous signale, a été financée par Hévanoui. Il s'agissait de faire de la promotion de la destination de Taiti auprès des bateaux de course et d'un nouveau record qui a été battu. C'est une manière de faire de la promotion touristique. Oui, je sais, M. Clément Pitot est en train de construire une pirogue, une belle pirogue, depuis deux ans. Et il mériterait d'être soutenu. Alors, il faudrait peut-être qu'il arrête de nous traiter comme des chiens tous les jours à Radio Bleu et de faire un dossier. Je ne sais pas, il a été au sein du gouvernement jusqu'à son départ avec Émile Vernodon. Et je sais qu'il a eu de l'aide de ce côté-là. Je voudrais aussi rappeler aux élus ici que lorsqu'il y a des manifestations culturelles, je ne vous vois pas beaucoup, les élus de l'opposition. Et à l'OTAC, je ne vous ai jamais vus. Je peux le dire car j'y vais à chaque fois. À part les expositions artisanales, oui, Mme Teoura-Hériti, autrement, je ne vous vois jamais. Donc, je trouve que les critiques sont un peu faciles. Et la seule chose que je regrette, c'est que dans le rapport-là, il est dit que le cyberespace est moins utilisé et que par souci d'économie, on n'a pas à renouveler le matériel. Je trouve ça dommage parce que la jeunesse a besoin d'utiliser ce cyberespace. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Yachon. Mme Birk et ensuite M. Briand, M. Floss et Mme Merceran. Merci, M. le Président. Non, je voulais intervenir parce qu'ayant participé aux différentes commissions et parce que Teferi-Hériti est une institution qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, je souhaitais saluer le directeur, M. Mamantoua, qui fait un très bon travail, ainsi que ses prédécesseurs, ils ont tous essayé d'apporter leur pierre à cette institution culturelle. Mais néanmoins, pour avoir fréquenté beaucoup plus souvent cette institution, c'est vrai que depuis que M. Mamantoua est directeur de Teferi-Hériti-Nui. Teferi-Hériti-Nui a repris une véritable activité et il faut le féliciter parce qu'il a de l'imagination, de la créativité, de la proposition dans les choses qu'il propose. Dernièrement, il avait proposé une soirée de légendes, d'histoires de légendes. Il propose également des soirées de chants et ce sont des manifestations qui sont gratuites. Toutes ces manifestations, elles sont ouvertes au public, elles sont gratuites. Donc, il essaie d'ouvrir le maximum cette institution et c'est très, très bien. Et c'est vrai que, dernièrement, il avait présenté, par exemple, les œuvres de Teferi-Hériti-Hériti-Nui avec tous les tableaux que les différents artistes ont laissés. Il ne faut pas s'inquiéter, il y a des artistes aujourd'hui, des jeunes artistes polynésiens qui exposent dans Teferi-Hériti-Hériti-Nui, dans la salle Mouriavai, parce que c'est une salle qui est proposée aux artistes et qui est gratuite. Tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser une œuvre et ça permet donc à Teferi-Hériti-Hériti-Nui et si Bruno avait participé à la commission, il n'était pas là. Je salue la présence de Théora et de Pascal qui avaient donc participé à cette commission, mais Bruno n'était malheureusement pas là. Il aurait su donc ces œuvres. M. Mamatoua nous a dit que ces œuvres, pour mieux les protéger, tout comme il fait pour les œuvres audiovisuelles qu'il remet à l'ICA, pour les œuvres artistiques, il va les remettre donc au musée pour mieux les protéger, mieux les sauvegarder. Et donc, il y a véritablement cette notion de sauvegarde de notre patrimoine. On espérons un jour que nous aurons un musée d'art contemporain. Parce qu'effectivement, quand les touristes viennent ici, c'est vrai que le gouvernement passé ne s'est jamais soucié de l'intérêt que pouvaient porter nos touristes quand ils venaient à Thériti et qu'ils souhaitaient voir des œuvres, des créateurs de ce pays, c'est vrai que ce n'était pas important, M. Floss, à cette époque. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les touristes, quand ils viennent, ils veulent voir du bobi, ils veulent voir qui sont les auteurs contemporains, comme Tejina, comme tous nos artistes locaux. Et vous ne vous êtes jamais souciés d'eux. Et donc, il faut souhaiter qu'il y aura effectivement un lieu d'exposition d'art contemporain. Et je salue l'initiative de M. Mamatois à montrer ses œuvres, justement, et à les faire partager au public. Malheureusement, c'est vrai que je ne vous ai pas vus aller visiter ses œuvres. Et aucun des élus de l'Assemblée, de votre opposition, n'est venu absent, toujours absent, n'est-ce pas ? Sur le plan culturel, je dirais. Et c'est ceux qui en parlent le plus, qui sont le plus absent, n'est-ce pas ? Et de plus, je voulais revenir, parce que pour avoir participé à cette commission, il y a également un projet très intéressant que propose Stéphane Tauretti Nui, c'est un bibliobus. Et il est intéressant de présenter ce projet, parce qu'il y a ce souci de partager les livres avec les petits quartiers. Et c'est une très bonne initiative, surtout que le cyberespace, actuellement, est en train de connaître, comme nous l'a expliqué le directeur, une baisse de fréquentation, parce qu'aujourd'hui, chacun peut utiliser Internet chez soi. Donc, il y a une volonté maintenant d'amener les livres dans les quartiers et donc de changer un peu la politique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable volonté de s'adapter à notre population et d'adapter la politique culturelle. Je voulais également faire plaider en faveur de Tépharetau Hikinui, qui fait énormément de spectacles, d'activités, mais pour financer tout cela, il doit faire recours à des sponsors. Il est obligé d'avoir de l'imagination pour trouver ça. Et bien sûr, on peut trouver que c'est bien, mais c'est de plus en plus difficile qu'il a trouvé des sponsors. Donc, il y a quatre ans de cela, en 2004, pour avoir allé... Je suis allée voir un film à Tépharetau Hikinui et j'étais un petit peu déçue du fait qu'ils étaient obligés de recourir à un sponsor, mais ce sponsor, c'était la brasserie de Téhéti. Et avant le film, on a dû avoir donc une publicité Hina no Hina no. ce n'est pas à la biaire de financer la culture. Et c'est là-dessus où je dis si est-ce qu'on peut empêcher cela et ne pas avoir cela. Pour que je revienne, il y a en France une politique de la part des casinos, actuellement, qui prélève une partie de leurs recettes, de leurs bénéfices pour financer la culture. Il serait intéressant de voir si, au plan du loto, il peut y avoir cette même politique de la part des jeux des hasards de financer notre culture. De ce fait, il faut réfléchir là-dessus parce que ce n'est ces genres de publicités qui viennent perturber le message culturel ne devraient pas avoir lieu. Donc, il faut s'assurer que la maison de la culture garde une image propre et il n'y a pas besoin de ce recours aux sponsorines si on peut éviter cela. Marourou. Merci, Mme Bjerg. M. Brion, ensuite M. Floss et Mme Merceau. Merci, M. le Président. Je serai très bref. Le premier point concerne le bruit qui est lié aux manifestations qui se déroulent à la salle à Fouretta-Oitinoué à Tuata. Est-ce qu'il y a une démarche concernant la limitation de la production de cette pollution sonore ? Et la seconde chose, c'était une suggestion. Apparemment, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'Henri Hiro a été un personnage important du réveil culturel de manière générale. Est-ce que l'appellation de la grande salle ne pourrait pas être associée à son nom comme étant un hommage que le pays rend à la personnalité de Henri Hiro, même si, à l'époque, il a dû subir les pires traitements qu'on a pu rencontrer dans la vie d'un artiste comme celui-là qui s'est retrouvé ensuite ? Donc, c'était une proposition. Est-ce que la grande salle où il a beaucoup évolué avec ses pièces de théâtre ne pourrait pas porter son nom et que lorsque l'on invite les gens à se rendre au Fouretta-Oitinoué dans la grande salle, cette salle puisse être dénommée Henri Hiro ? C'était une proposition dans ce sens-là. Merci, M. Brion, M. Floss, et ensuite Mme Mercero. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie tous, à commencer par M. le ministre et tous les différents intervenants pour les félicitations que vous adressez à M. Amatoua. Alors, je crois que vous avez peut-être une petite crise d'amnésie car vous avez oublié que c'est le précédent gouvernement qui a nommé M. Amatoua à ce poste-là et le choix est le nôtre. Premièrement, deuxièmement, deuxièmement, vous le savez, n'essayez pas de cacher les choses, lorsque le nouveau ministre a été nommé, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour tous les autres établissements publics et les services de l'administration, dès qu'il y avait un peu la moindre trace d'orange sur le front, vous avez licencié tous ces chefs d'entreprise-là. M. Amatoua a été licencié par le ministre de la Culture. Il a fallu l'intervention de son père, M. Mako Tevané, auprès du président de la Polynésie française pour que M. Amatoua soit maintenu à son poste. Mais vous l'aviez licencié. Ah, ça vous bouche un coin, ça, hein ? Vous voulez que l'on continue ? Il faut passer rapidement là-dessus, évidemment. Ce n'est pas très glorieux pour vous. Vous avez raison de reconnaître le professionnalisme de M. Amatoua. Il faut dire qu'il est né dans une famille et il a évolué au milieu de tout ce que pouvait être culture maoi. Alors, M. Elber, quand vous parlez de culture, de quelle culture vous parlez ? De quelle culture vous parlez ? De la culture américaine, chinoise ou... Sûrement pas de maoï, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez parler de cette culture-là. Et puis, vous plaignez de ce que il y ait peu de sponsors, et c'est vrai, il y en a de moins en moins. Il y en a eu un qui a accepté de sponsoriser le fameux film que vous êtes allé, je crois, voir, et vous vous plaignez de ce qu'il y a eu de la publicité pour Hinano. Mais à qui la faute ? À vous, à votre majorité, vous avez réduit le budget du frais Tauhiti Nui de 20 %. Vous avez réduit son budget de 20 %. Alors, comment voulez-vous qu'il puisse en sortir sans aller mondier à droite et à gauche des sponsors ? Fuss-même Hinano. Mais ce qui est bizarre, mademoiselle Burke, c'est que vous soyez contre la publicité pour l'alcool, mais vous êtes pour les jeux. Alors, on ne comprend pas du tout, il y a une espèce de contradiction chez vous. En tous les cas, donnez, j'espère que pour 2007, vous rétablirez non seulement les 20 % que vous avez coupés en 2006, mais que vous en rajouterez 20 de plus, si vous voulez que ce centre culturel qui est entre d'excellentes mains, eh bien, puisse continuer à progresser. Mademoiselle Hirschon, la prochaine fois que j'irai, je vous appellerai, parce que je crois que nous ne tombons pas au même moment tous les deux, ou bien que vous vous cachez dans un coin, moi peut-être dans un autre coin, mais arrêtez quand même de donner des leçons à l'opposition quand notre agenda nous le permet, nous assistons et nous y allons. Je suis allé à plusieurs reprises et ça, vous pouvez interroger le directeur ou les personnes qui ont organisé des manifestations au Fréta Wittinoui, mais ne croyez pas, et je voulais conclure par cela, ne faites surtout pas en sorte que vous avez, vous seuls, avez la culture, la culture, c'est votre propriété, la culture, c'est nous, alors que vous l'avez tuée, la culture, vous ne donnez pas les moyens, quel est le budget de la culture, et c'est par ce budget que l'on verra quelle est l'action que vous faites en faveur de la culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture, bien au contraire, c'est vous qui tuez la culture. Bien, merci M. Floss, Mme Messeron, et ensuite il y avait M. Tefareré, M. Brion, Mme Yachon, et Mme Biert, et Mme Bob Dupont, décidément M. Floss, qu'est-ce que vous suscitez comme réaction, et puis Mme Sinifo également. Bien, Mme Messeron, vous avez la parole. Je m'excuse auprès de M. Tefareré parce que je crois que c'était lui qui était avant moi, mais je remercie de me laisser mon tour. Bon, moi aussi, je voulais réagir aux leçons que veut nous donner Mme Yachon parce que moi, vous savez, je vais être dans un tas d'endroits, en commission, notamment, à l'Assemblée, mais aussi dans un tas d'endroits où mes fonctions de représentante m'amènent parce que je m'intéresse au sujet, mais je ne vois pas non plus Mme Yachon, mais ce n'est pas grave, ça m'est égal. Moi, je m'intéresse à un certain nombre de domaines auxquels elle ne s'intéresse absolument pas. Je vais citer l'éducation, la protection sociale, l'économie, enfin, il y a un tas de sujets, mais elle n'a pas à nous donner de leçons. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne fais pas le compte des présents ou des absents. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Et je voudrais aussi, et je regrette que M. le ministre de l'Emploi ne soit pas là parce que tout à l'heure, je lui reprochais le fait que dans sa politique de l'emploi et de l'insertion, il y avait un maillon manquant qui était celui de l'accompagnement et de la mise en activité qui permettait donc une formation sur le tas. Or, et je lui disais qu'en supprimant les diges et les ciches, il avait ainsi, et en les remplaçant par le CEPIA qui n'avait pas ces volets d'accompagnement et de formation et qui ne permettait pas qu'on accueille des personnes en difficulté d'insertion dans les communes des îles du Vent, dans les administrations, il y avait donc une faille dans son dispositif. Et le dossier après, on a exactement la démonstration que les diges qui avaient été embauchés, plutôt placés à Tepharita Ritinoui avaient pu ensuite, sans doute parce qu'ils avaient fait la preuve justement de leur capacité à s'adapter, avaient été embauchés en emplois précaires et vous-même, monsieur le ministre, avez dit qu'ils avaient été mis sur des listes d'aptitudes de fonctions publiques. Et on nous parle de retraités, mais on a la démonstration qu'effectivement, on peut très bien aussi mettre des personnes avec des dispositifs d'accompagnement dans des établissements publics et que l'on peut, là, leur permettre une insertion durable. Donc, cela vient contredire complètement ce que nous disait tout à l'heure monsieur le ministre de l'emploi et merci à Tefary Tawitinoui de nous faire la démonstration que c'est possible. Merci. Merci, madame Merceron. Monsieur Tefary. Maruru Britini. Merci, madame Hirson. Je ne vous savez pas sectaire et raciste, maintenant vous l'êtes. Ce n'est si. Souvenez-vous bien des propos que vous avez tenus concernant les raisons pour lesquelles le Tawitin n'a pas aidé monsieur Clément Pitot. C'est parce qu'il vous insulte sur une radio. Vous l'avez dit. Comment il l'a dit ? C'est vous qui l'avez dit. Ça, c'est un petit point. Le plus important, c'est ce qui a été dit auparavant et c'est ce qui n'est pas fait actuellement. Pendant des années, dans cette enceinte, je te prends un témoin, terre. Nous avons ensemble dénoncé le fait que la culture était réellement le parent pour de tous les gouvernements. et quand on regarde aujourd'hui concrètement ce que le Tawitin fait au niveau de la culture, en valeur absolue, depuis 2004 à aujourd'hui, ce n'est pas fameux. il va falloir nous ressaisir. Si on ne veut pas, comme je l'ai dit en thaïcien, que demain, c'est de la valeur qui a été sur la valeur qui a été dit qu'il y a l'éternité, l'éternité, tout le temps. Et ce n'est pas qui a été dans la valeur. La culture, ce n'est pas tant dans les expositions, c'est tous les jours dans notre vie. On l'a fait vivre dans la vie intensément. On l'a fait partager à ceux et celles. Et je partage la demande formulée par M. Jacques Ibrion de proposer au conseil d'administration que le nom de M. Henri Hirault soit dorénavant imposé à la grande salle. Je crois savoir qu'à l'époque de M. Stein, son nom a déjà été donné au père derrière. Combien de personnes se sont battues à tous les niveaux pour que notre culture soit reconnue davantage ? C'est nous, ici, en tant que représentants aujourd'hui, conseillers hier, qui devons, lors de l'examen du budget, soutenir le ministre, quel qu'il soit, pour que celui-ci puisse avoir davantage de moyens. De tout temps, on a opposé la culture à l'éducation. On a opposé la culture à l'emploi. Dans l'exemple que j'ai cité de la pirogue polynésienne, le vecteur par excellence de la culture, s'il n'y avait pas les sponsors du privé, on ne parlerait plus de pirogue polynésienne. Parce que les moyens sont ridicules. Mais on peut associer culture, éducation et emploi. On peut associer... Je prétends aimer que M. Frébeau soit là, parce que nous avions tous les deux déjà débattu de ça. On conseille des ministres à l'époque où je siégeais. Mais malheureusement, les impératifs, les pratiques, les comportements ont fait, et je plains le ministre de la culture, parce que bien souvent, dans ses propositions, il n'est pas soutenu par ses collègues. La culture, mesdames et messieurs, de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits, mérite un autre traitement. Et je formule le vœu que lors de l'examen du budget 2007, le gouvernement va mettre davantage de moyens. Et à ce moment-là, M. Hérémouana, et tous ceux et toutes celles qui l'entourent, seront encore demain beaucoup plus productifs. Parce que la culture, également, ça ne se contente pas simplement à Papete, à Pounavia, ou aux marquises, ça doit être partout, chez nous, à Ouainé. C'est partout. Il y a tellement d'initiatives qu'on peut faire ensemble. Mais notre drame, c'est qu'aujourd'hui, probablement, parce qu'on n'est pas conscient de l'importance de la culture dans la société contemporaine, on n'a pas le courage de dire « ça suffit, il faut réellement mettre davantage de moyens ». Voilà ce que je souhaitais dire, M. le Président, et Mesdames et Messieurs les représentants. La culture mérite un autre traitement. Merci. Merci, M. Tifardé, M. Briand. Merci, M. le Président. M. Gaston-France nous a sorti des mots extrêmement lourds sur « tuer la culture amnésique ». Donc, je suppose que c'est très imagé. Je voudrais rappeler qu'en 1973, où M. Oryjiro était directeur de la maison des jeunes de Piret, vous l'avez tué, M. Gaston-Flos. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Laissez-moi parler quand vous avez parlé. On vous a tous écoutés. Pourquoi vous vous énervez comme cela ? Bientôt, vous allez dire des initiales pour répondre aux gens. Taisez-vous. Taisez-vous et écoutez. A moins que vous voulez qu'on fasse une démonstration avec petits et pas petits. Donc, cessez d'intervenir, M. le Président, M. Floss, d'avoir, de ne pas le respect que l'on a pour lui, de se taire quand d'autres représentants parlent. Donc, vous l'avez tué. Ensuite, il a été nommé en Fretta Wittinui de Papete. Vous avez fait exactement la même chose. Vous l'avez réduit à la plus simple expression. Il s'est retrouvé démuni, complètement exclu de la vie culturelle du pays. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au travers du réveil culturel, vous vous êtes sentis personnellement attaqués et vous en avez fait une affaire personnelle. Lorsque, avec l'équipe qui était autour, que John Mayday, que vous avez récupérée un peu plus tard, on a présenté les fameuses pièces de théâtre. Vous vous êtes sentis complètement et vous en avez fait une affaire personnelle. Vous l'avez tué. Vous êtes amnésique. D'autres sont venus, Jean-Marc Pombrin et compagnie. Vous avez fait la même chose. Vous avez réduit à rien du tout. Donc, cessez de réanimer des sentiments qui laisseraient croire que, d'un côté, il y a des bons. Donc, vous étiez au pouvoir. Et puis, des méchants aujourd'hui qui sont là. Je crois que ce type de discours est complètement dépassé. La seconde chose, je réitère ma proposition. Oui, je sais qu'il y a cet espace. Mais le réveil culturel en Polynésie est né de la personne de Henri sur des planches de théâtre. C'est là que l'on a connu au travers de pièces de théâtre. C'est dans la grande salle que l'on a senti ce frisson de quelque chose qui se mettait en place. Pas sur un pâtard. Alors, est-ce qu'on peut changer et revenir ? Mais en tout cas, je reformule le vœu que la grande salle puisse porter son nom parce qu'il a marqué pratiquement toute notre génération en termes de réveil culturel. Le troisième point, je crois qu'il faut éviter de confondre au travers de ce bilan comptable une culture de résultats et une culture de moyens financiers. Je crois qu'on a fait rapidement un tour d'horizon des activités et l'hommage qui a été rendu à l'ensemble des acteurs qui travaillent autour. C'est principalement autour de cette réflexion du résultat qui nous importe beaucoup plus. Bien sûr qu'on est sensible à ce qui est des moyens supplémentaires, mais à juste titre, la culture ne se limite pas aux quatre murs, il faudrait avoir une nuit, c'est aussi à l'extérieur. Et c'est peut-être ce résultat qu'il faudra intégrer dans la réflexion globale de la présentation du bilan. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. Hido, tu es vraiment un champion, tu as l'art et la manière de déformer les propos. S'il te plaît, on se connaît depuis longtemps, ne me traite pas de raciste, ok? Non, écoute, je connais Clément depuis très longtemps comme toi. Clément a été aidé au premier taoui en travaillant à la poste, etc. Je ne vais pas refaire le film, ok? Alors, on passe là-dessus. Maintenant, messieurs et mesdames de l'opposition, Hido, tu as raison quand tu dis qu'on ne donne pas assez de moyens à la culture. Je suis d'accord. Depuis toujours, ça a été une de nos revendications, c'est vrai. Et puis nos décideurs nous entendent. Maintenant, messieurs et mesdames de l'opposition, vous êtes vraiment susceptibles, loin de moi, à l'idée de vous donner des leçons. Et je pense que c'est réciproque. Monsieur Floss, on n'est pas amnésique, c'est vous qui avez sorti, monsieur Mamatoua, du placard du musée des îles. Parce que votre ministre de la Culture l'y avait enfermé depuis pas mal d'années. Je connais bien monsieur Mamatoua aussi. Donc, je connais son histoire. C'est vous, directement, qui l'avez sorti du placard et qui l'avez nommé là-bas. Et c'était une bonne décision de votre part. Maintenant, vous êtes mal placés pour parler de culture. Parce que quand je vois que vous avez mis 90 millions pour fêter les 20 ans de l'autonomie et que sont entreposés à Tiperoui, dans les hangars, 40 millions de T-shirts, casquettes, portes-clés, à tout. Et nous, on ne sait pas quoi en faire. Culture orange. Culture orange. Mais à main. Mais à main, monsieur Floss. Alors, je sais bien que vous défendez monsieur Mamatoua, qui, lorsqu'il, en tant que directeur de l'établissement, n'a pas respecté ses droits de réserve et que, lors de la campagne électorale du 2e Taui, était derrière vous pour vous soutenir. C'était son droit, mais il aurait dû prendre des congés à ce moment-là, comme l'avait fait sa soeur, qui était à TN TV à l'époque. Donc, je sais que vous avez une ligne directe entre tous les deux, puisque, soi-disant, monsieur Tevané, auprès du président, est intervenu. Je ne sais pas comment vous savez toutes ces choses-là, mais toujours est-il que si monsieur Mamatoua n'est pas confortable là où il est, et je le lui ai dit en face, il a toute la latitude de démissionner. Et il a ici, devant nous, des témoignages de l'appréciation que nous avons vis-à-vis de lui, ainsi que le ministre qui l'a fait. Mais un peu de décence aussi, s'il vous plaît, de votre part, comme de sa part aussi, parce que je pense que là, il y a des propos qui sont un peu déformés. Mais si vous vous intéressez autant à la culture, donc, dans quelques semaines, on va fêter Matari dans toute l'île, partout, et j'espère que vous serez tous présents. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce gouvernement a fait, à travers les actions du ministère, a fait beaucoup plus que vous en avez fait depuis 20 ans. Si vous vous intéressez à la culture, vous saurez que, par exemple, c'est la première fois qu'on finance le mini-festival à hauteur de 20 millions, qui a eu lieu à Tahoua, Tahoua, Marquise, que vous n'avez jamais financé. C'est la première fois que l'exposition sur les livres, ici, comme à l'étranger, en France et dans d'autres pays, est soutenue par le ministère. C'est la première fois que l'art contemporain est soutenu autant, etc., etc. C'est peut-être pas des grandes actions comme vous savez le faire avec 40 millions de t-shirts, mais c'est des petites verbes à différents artistes. Voilà, M. Fros. Bien, merci, Mme Yachon. Avant de passer la parole à Mme Birk, je voudrais vous demander aux uns et aux autres d'éviter de citer ou de mettre en cause des personnes qui ne font pas partie de l'hémicycle, qui ne font pas partie du milieu politique ou du milieu gouvernemental et qui, par conséquent, n'ont pas la possibilité de réagir ou de répondre à certaines des remarques, peut-être pertinentes que vous faites, mais il n'empêche que ces personnes ne font pas partie de l'hémicycle. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas nous engager dans ce genre de débat. Je vous en remercie. Alors, Mme Birk avait demandé la parole. Ensuite, Mme Bob Dupont, Mme Ginfo et M. Fros. Merci. Merci, M. le Président. Je souhaitais juste apporter des précisions par rapport à l'intervention de M. Fros, qui est dans l'hémicycle, qui est présent. Mais je ne sais pas si vous l'avez marqué présent. Je pense qu'il n'était pas là ce matin. Enfin, je ne sais pas s'il est présent ou s'il est absent. Quoi qu'il en soit, je propose que... Quoi qu'il en soit. Pour suivre Mme Birk, M. Fros est bien présent. Je le vois. Il est là sur ma gauche. D'accord. Allez-y. Donc, d'accord. Mais quand il est absent, il est absent. Donc, pour lui faire quelques précisions sur les interventions qu'il a faites à mon insu. Premièrement, concernant l'alcool, ce que je suis contre, c'est la publication à l'incitation à l'alcoolisme. C'est de faire de la publicité pour inciter à boire. Là, je suis contre. D'accord. Deuxième point. Sur les jeux, non, je ne suis pas pour les jeux. D'ailleurs, je suggère une taxe culturelle, tout comme en France, si vous avez bien entendu. Parce que je serais tout à fait d'accord qu'on taxe encore l'alcool et qu'on taxe les jeux et que cet argent-là aille financer la culture. Comme ça, ils ne mettront pas leur nom dessus. On ne va pas avoir alcool et on ne va pas avoir jeux dessus. Et qu'on la fasse payer de la culture. Troisième point, vous m'avez dit, quelle culture ? Bon, alors là, je pense qu'il va falloir que je vous fasse un petit cours sur le mot, une définition. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est que la culture. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture, M. Floss ? C'est un gros mot. La culture, M. Floss, est liée à votre spiritualité. C'est-à-dire, si vous avez un dieu, il vous dira comment vous habillez, comment danser, comment manger, quand est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, etc. Ça, c'est la culture. C'était à l'époque. Aujourd'hui, il y en a qui ont des cultures, comment je dirais, c'est l'argent, le dieu. Alors, c'est l'argent qui va leur dicter tout ce qu'il faut faire. Mais il y en a d'autres qui ont toujours des dieux et qui vont dire, mon dieu me dit, je m'habille comme ci, je m'habille comme ça. Donc, je ne sais pas qui est votre dieu. Moi, je sais le mien. Je sais quelle est ma spiritualité et je sais quelle est ma culture. Ce n'est pas vous qui allez venir douter de cela. Néanmoins, j'estime que la culture doit être respectée. Et je vous encourage néanmoins à être un peu plus présents sur les lieux culturels parce que même si vous dites que vous êtes là, je ne sais pas si vous allez aux heures nocturnes, mais je ne vous vois jamais sur les lieux culturels. Et donc, je ne sais pas si vous pratiquez une culture nocturne. Voilà, Marourou. Merci, Mme Bière. Mme Bob-Dupont. Marourou, prététéné. Je voudrais simplement m'adresser à Hiro et lui dire qu'hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai pressé un bouton et j'ai entendu deux personnes qui conversaient à une radio. Oui, une radio. Je n'ai pas regardé le bouton que j'ai pressé. Et puis, j'entendais que des critiques et des critiques et des critiques. Alors, à la personne qui était à côté de moi, je lui demande, quelle est cette radio ? Moi, au fond de moi, je croyais que c'était la radio Maoui parce que je suis habitué à la radio Maoui qui n'arrête pas de critiquer. Donc, je me suis dit, c'est la radio Maoui. Il m'a dit, non, c'est la radio Bleu. J'ai dit, tiens, la radio Bleu est devenue comme la radio Maoui. Alors, je voudrais dire à Hiro, puisque le maire n'est pas là avec nous, qu'il faudra dire à la radio Bleu d'arrêter de faire ça, de ne pas copier la radio Maoui. Moi, j'aimais bien Radio Bleu. Je connais beaucoup de gens qui écoutent aussi Radio Bleu. Je pense que si vous allez vous orienter, si vous allez vous orienter Radio Bleu dans la ligne de radio Maoui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus écouter. Et je voudrais également dire à Hiro, il faut arrêter, parce qu'il ne faut pas croire que les gens, ils apprécient ce que vous racontez. C'est énervant. Ça, c'est mon point de vue à moi. On connaît tout ça et on répète et on re-répète. Je trouve dommage. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. Non, je trouve, non, parce que tu as reproché à... S'il vous plaît, M. Tepareré, laissez Mme Bob Dupont. Parce que c'est oublié que pendant 10 ans, Kojiro, il a parlé tous les jours sur la radio Tepana. Ils étaient bien contents, hein ? M. Tepareré, M. Tepareré, s'il vous plaît, laissez Mme Bob Dupont... Ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. Mme Bob Dupont, vous poursuivez... M. Jean-Michel Carson, ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. M. Tepareré, s'il vous plaît... Ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. M. Tepareré, s'il vous plaît. Je continue. En tous les cas, la radio Tepana n'est pas du tout comme ça, hein. Il ne passe pas son temps à critiquer. Mme Bob Dupont, ne parlons plus de radio, s'il vous plaît. Bien. Alors, deuxièmement, je voudrais m'adresser à M. Flos. Je voudrais vous dire que le reproche que vous faisiez tout à l'heure au ministre a déjà été fait par le maire de Papara. Et je voudrais vous dire que lorsque vous reprochez comme quoi on a évincé M. Mamatoua, je ne connais pas les raisons. Mais je voudrais vous dire, parce que vous, vous n'avez jamais fait ça, hein. Vous n'avez jamais fait. Et nous avons un monsieur ici, juste à côté de nous, qui a été muté obligatoirement par votre ministère de l'éducation. Malheureusement, le ministre n'est pas là. Et vous êtes allé au tribunal pour ça. Vous avez les résultats. Alors, votre système Flos, c'est que quand il dit, on respire, eh bien, il faut respirer. Si il dit, on ne respire pas, et vous respirez, vous vous retrouvez à héréhéré toué. C'est ça le système Flos. J'en connais plein de gens que vous avez déplacés de fausses sans même qu'ils soient consentis. Des familles qu'on a séparées, ne pas pas à parler de la maman là-bas. M. le Président, ça n'a rien à voir. M. le Président, ça n'a rien à voir. M. le Président, ça n'a rien à voir. Non, M. le Président, ça n'a rien à voir. Oui, mais enfin, alors, M. le Président, jouez votre rôle. M. le Président, vous devez rappeler les intervenants sur le sujet. M. le Président, vous devez rappeler les intervenants sur le sujet. M. le Président, vous devez parler du jour. M. Flos, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, M. le Président, vous avez raison. Mais enfin, de grâce, après l'intervention de M. Hirot et Farere, je pensais que vous alliez couper la parole à Mme Bob-Dupont, sauf si elle revient sur le sujet de ce matin. Bien, merci M. Flos. Vous avez terminé, Mme Bob-Dupont ? Si on m'interrompt comme ça tout le temps, je ne pourrais pas terminer. Parce que mon micro, il est toujours ouvert, je n'ai pas encore fermé. Alors, je voudrais dire à M. Flos, vous arrêtez de nous donner des leçons. Maintenant, vous donnez des leçons aussi au président de notre Assemblée. Malheureusement, il a fait retirer l'appareil pour couper le micro. Ça, ce n'est pas juste, M. le Président. Vous ne m'avez pas demandé mon avis. Pour moi, il faut que cet appareil soit là. Parce que lorsque je suis là et je suis contre une personne qui compte et la personne, eh bien, si ça me plaît, je coupe le micro. N'est-ce pas, M. Flos ? C'est votre système, ça ? De poser l'appareil pour couper le micro. C'est ça que je voulais dire, M. Flos. Alors, arrêtez de donner des leçons à l'UPLT. Bien. Merci, Mme Bob Dupont. Enfin, je n'ai pas personnellement la culture du micro coupé. C'est pour ça que cet écran me gênait, parce que je n'arrivais pas à voir Mme Moewey Hamo, et donc j'ai préféré retirer cet écran. Bien. Mme Shinfo a la parole, et ensuite, M. Flos. Merci, M. le Président. M. le ministre, mesdames, messieurs les représentants, chers publics et dioramas. Je suis, donc, de culture cosmopolite. Cosmopolite dans le sens que, donc, élevé parmi les Chinois, j'ai la culture chinoise, et avec l'enseignement français, donc j'ai la culture occidentale. Et dernièrement, avec Théréphénois et TNS, il y a une ouverture vers les cultures, donc, sur tous les pays du monde. Et quand on revient, quand on peut revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, donc, de la maison de culture chez nous, avant de pouvoir apprécier Henri Hirau, par exemple, et beaucoup d'auteurs polynésiens, il faut maîtriser la langue. Or, je viens, donc, sur les missions de cet organisme, qui sont les cours, donc, donnés en Rio-Mauri, en Rio-Taiti, et en Pomotou, et en Anglais. Il y a deux semaines de cela, donc, dans notre commission législative, donc, sur le budget de l'Assemblée, nous allons encore voter 20 millions pour la formation. Formation pour les représentants, formation pour les employés de l'Assemblée. Et depuis que je suis représentante, depuis 2001, on parlait, donc, de ces formations, on va former les gens pour qu'ils soient plus performants en Rio-Taiti. Mais je n'ai jamais vu ces formations de fêtes au sein de l'Assemblée. Mais pourtant, donc, tous les ans, le budget est voté. Et depuis l'année dernière, je suis des cours, donc, de Rio-Taiti, avec deux professeurs, M. Maxime Hunter, et M. Richard Touré-Yava. Cette année, donc, j'ai suivi de façon assidue, donc, ces cours. Cette année, donc, je continue. Pour pouvoir apprécier, donc, ces auteurs, il faut dominer cette langue. Et dans ce budget qui est voté, donc, on me dit, ah non, vos cours ne peuvent pas être pris en charge, parce qu'il n'y a pas de convention, donc, signée entre, entre, et l'Assemblée. Aujourd'hui, nous avons, donc, le directeur et notre président. Je les mets ensemble, dos à dos, pour dire qu'il y a un besoin. Les besoins, les représentants ont exprimé leurs besoins, leur désir de suivre ces cours, donc, des Rio-Taiti, les cours en anglais. Et pourquoi ne pas signer, dès aujourd'hui, ces conventions, pour ne pas, que ça reste dans des vœux pieux, de former les gens, donc, pour ceci, pour cela. Là, il y a une possibilité, puisque nous sommes, donc, sur l'étude du compte financier de Farhé Tautinui, donc, il faut que cette convention soit signée pour que nous puissions bénéficier de ces cours, pour que nous puissions être plus performants, pour que nous puissions comprendre, donc, en Rio-Taiti, dans ce qui a été dit par certains de nos auteurs thaïtiens, polynésiens. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Sinfau, M. Floss. Je vous remercie, M. le Président. M. Brion, vous devriez vous acheter un petit miroir et vous regardez lorsque vous vous adressez à l'opposition et plus particulièrement à Gaston Floss. Vous entrez en transe avec une telle haine que vous arrivez à baver comme un malade. Mais vous délirez vraiment, vous délirez vraiment, M. Brion. Alors, pour en revenir à Hiro, vous dites que je l'ai tué après l'avoir nommé à la maison des jeunes de Piret. Mais c'est le maire de Piret que j'étais qui l'a nommé là. Alors qu'il était sans emploi, j'ai reconnu ses qualités et je l'ai nommé à la maison des jeunes de Piret. Alors, comment est-ce que j'aurais pu le tuer alors que c'est moi qui l'ai nommé ? Et ensuite, je l'ai renommé, en tous les cas, le Conseil des ministres a nommé Henri Hiro directeur du Piret au Huit-in-Huit de l'époque. Comment l'aurions-nous tué ? Ou bien, peut-être que nous l'avons tué et puis après, nous l'avons ressuscité ? Il y a une telle contradiction dans ce que vous dites que je ne comprends vraiment. Et personne ne peut vous suivre parce que vous vous mélangez les pédales. De quelle pièce de théâtre parlez-vous ? dans laquelle pièce de théâtre j'aurais été mise en cause et qui aurait entraîné le licenciement de M. de Hiro. Vous voulez me donner le... Alors, alors, Temanou Tane, bien, a été écrit par John May... A été écrit par John May... Je ne sais pas si vous avez assisté à cette représentation. Non, vous ne l'avez pas... vous n'avez pas fait. Moi, je suis allé. Je suis allé et j'ai passé une soirée extraordinaire. J'ai félicité, j'ai félicité John Mayday. Je l'ai pris à mon cabinet et je l'ai encouragé à écrire d'autres pièces de théâtre. Faites-le venir et posez-lui la question. Alors, M. Brion, dans votre délire, arrêtez de mentir. Bien, merci, M. Flos. Je propose peut-être que nous écoutions notre ministre puisque un certain nombre de questions lui ont été posées et puis peut-être qu'il ramènera la sérénité au niveau de la culture. M. le ministre. Allez-y, M. le ministre. M. le ministre. Bien, je vous propose et bien sûr, je vous rendrai la parole. Je vous propose que nous passions au vote de l'article 1er et ensuite, nous reprendrons la discussion. Alors, pour l'article 1er, qui sont pour ? Pour. 29 pour. Qui sont contre ? Pour. 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 Donc, 31 voie pour. Qui est contre. Ah. A l'unanimité. Donc, l'article 1er est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'article 2. La discussion est ouverte. M. Brion. Merci, M. le président. Vous aurez remarqué. Oui, oui, excusez-moi. Excusez-moi. C'est vrai qu'on a oublié de lire. Vous avez remarqué que je n'étais pas le rapporteur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Merci. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de Tefaretto Hittinoui, maison de la culture, pour l'exercice 2005, est arrêté à la somme de 380.910.233 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 336.166.445 francs. Section 2 d'investissement, 44.752.788 francs, ce qui fait un total de 380.919.233 francs. Merci, Mme Birk. M. Brion. Oui, je voulais simplement réagir aux propos diffamatoires de M. Gaston. Je pense régulièrement, il adore ajouter à la haine verbale des comportements. Alors, si je bave, c'est que lui, il transpire. Et de cette transpiration non-séabande, malheureusement, elle est sortie. je crois que ça n'apporte strictement rien au débat, mais strictement rien. Donc, on peut comprendre que des gens qui n'ont pas de culture puissent arriver à ce stade-là, mais lorsqu'on déroule régulièrement ce type de propos, M. le Président, je trouve que c'est un comportement qui mérite que l'on balaye d'un revers de la main. Donc, je réitère le comportement dictatorial de M. Gaston Flos à l'époque où tous ceux qui avaient des responsabilités dans les services du pays avaient le courage de manifester leurs opinions. Ils ont tous, tous subi les pires conditions pour pouvoir exister comme simplement un être humain. Donc, je réitère la manière dont il a traité lui et ses sbires, M. Orihiro. Mais d'autres personnes aussi, on ne va pas en les citer ici. Il y en a quand même dans la salle. Il y en a un juste en face de nous. Ils ont subi les pires traitements. Donc, se présenter comme étant celui qui a validé la mise en oeuvre d'un certain nombre de personnes porteurs, porteuses d'un message culturel fort, je lui dénie ce droit de se reporter à cela. Pour les récupérations politiques, tout le monde jugera et l'histoire jugera dans quelle manière on a chacun à notre dimension apporté notre contribution. Donc, c'était là-dessus que je voulais intervenir sur le président. Merci, M. Briand. M. Carson ? Oui, je voudrais intervenir et dire que moi, je sais qui est-ce qui a tué Henri parce que je suis son beau-frère et je connais bien Henri. Il ne convient pas me raconter des blagues. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que parce que justement, il a voulu revivifier c'est pour ça qu'il a été tué. Mais je voulais dire aussi qu'il a beaucoup d'amis qui continuent ce combat. Hier soir, j'ai entendu Touro Rapoto parler. Touro, c'est Touro, ce n'est pas Henri. Mais ce sont des gens comme lui, comme eux qui poussent pour ce combat-là aimer son pays. Il y a eu tatou, tout tatou aïa, il y a héré tatou yatatoujo, tout tatou reo, tout tatou ma. Et mon vœu, c'est que on s'occupe aussi de ces gens qui sont toujours vivants et qu'ils poussent, nous poussent, nous entraînent à aimer notre culture, à retrouver, à renouer notre amour vers nos ancêtres, vers ce qui est cher. Donc, ma proposition, c'est d'aller de l'avant avec toutes les personnes qui vont vers ce chemin-là. Voilà. Merci. Merci, M. Carlson. Mme Birk. Merci, M. le Président. J'avais oublié quelques petits points lors de ma dernière intervention. C'est concernant le fredor hit inui, effectivement, le fredor hit inui connaît une baisse de fréquentation au niveau du cyberespace et donc doit réconvertir ce lieu. Il y a des suggestions à faire et notamment, il faut savoir que quand les touristes ou nous-mêmes, nos jeunes, quand ils vont dans cette maison de la culture, comme dans le musée, le musée des îles, on aimerait bien rentrer chez soi avec quelque chose de culturel. et il manque effectivement une boutique culturelle, un endroit où on peut avoir quelque chose, des œuvres, des éléments culturels. Et c'est vrai qu'une boutique culturelle a toute sa place au sein de cette maison parce que quand on va là-bas, on pourrait acheter les livres, quand on voit, on pourrait avoir des copies, des lithos ou des expositions artistiques qui ont lieu dans ce lieu. Donc, il manque ce côté un peu plus commercial qui devrait remplacer le sponsorisme qui n'a pas sa place comme ça. Il est beaucoup plus appréciable de prélever des taxes dédiées à la culture et non de faire de la publicité gratuite pour d'autres personnes qui véhiculent des messages qui n'ont pas lieu d'être sur la culture. Et je voudrais néanmoins poser une petite colle à Gaston Flos, mais il n'est pas là, mais je sais que Mme Messeran lui transmettra. Est-ce qu'il est capable de nous citer dix artistes locaux, dix artistes, des peintres de chez nous, juste pour montrer qu'il a effectivement une culture, Marourou ? Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait, plutôt que de cultiver la critique, faire une bonne critique de la culture ? Je crois que c'est le sujet de notre dossier. Évitons peut-être de chercher systématiquement à tester l'autre parce que ça devient un petit peu lassant à la langue. Je m'excuse de m'exprimer ainsi, mais voyez la réaction après, et après ça n'en finit plus. Alors je sais que parfois la culture s'est faite pour être étalée, mais quand même, mais quand même. Bien. Il y avait M. Tétouanoui, Mme Tétouanoui, puis M. Téfarere. Je tiens à remercier mon ami Carlson lorsqu'il disait qu'il faut aimer notre culture. C'est vrai. Il faut aimer notre peuple aussi. Ça, c'est vrai. Surtout dans des situations difficiles en ce moment, notamment au niveau des barrages. Lorsque M. Oscar Temaru ne veut pas recevoir... Ça fait partie de notre culture, chers amis. M. Tétouanoui, on est un grand temps s'il vous plaît au sujet s'il vous plaît. C'est toujours dans la culture, M. le Président. Je m'excuse, quand on parle des barrages, la Nawaï est la culture. Lorsque, M. le Président, lorsque, Président, s'il vous plaît, lorsqu'on aime sa population, on discute avec la population. On ne va pas à Fidji, on reste ici, on discute avec sa population. Ça, c'est une bonne leçon de culture. T'es en ma'arui, t'es ma'aruié, ma'arui, ma'arui. Mais moi, il est temps que le Président du gouvernement de la Polynésie française discute avec nos Polynésiens. Entre ma'arui, par Heidaro, par Heidaro, par Heidaro, M. le Président, M. le Président, par Heidaro, par Heidaro, se mettre autour d'une table. Et c'est le Haut-Pommissier qui prend sa population. M. le Président, s'il vous plaît, là, vous sortez du sujet et vous demanderez de revenir à l'ordre du jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne parle pas du parage, ça n'a rien à voir avec la culture. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai l'impression que vous cherchez l'incident. Si vous voulez que je possède à une suspensante séance pour calmer les esprits, il n'y a pas de problème. M. le Président, revenez au sujet, s'il vous plaît. Revenez au sujet, s'il vous plaît, M. le Président, 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 il faut que les gens se mettent autour de table, il faut s'asseoir. Ça, ce sont ces mots. Ça, ça fait partie de notre culture. Je vais rencontrer les marques de la culture. S'il vous plaît. Voilà. Donc, la deuxième chose, M. le Président. Lorsque j'entends parler des licenciements des personnes qui ont porté notre culture devant, c'est bien d'en discuter. Mais Mme Ilchon, sais-tu que ta copine, Maëva Salmonde, va être licenciée par RTTNU et par M. Pommier, et indirectement par M. Oscar, peut-être, pour mettre un métropolitain à la place, où se trouve l'océanisation. L'océanisation, ça fait partie aussi de notre culture. T'es ma haï, tout est ma haï, rappel. Ça, ça fait partie de la culture aussi ou c'est une autre culture que vous voulez cultiver. C'est pas politique. Voilà. M. Mora, ça fait partie de notre culture aussi. M. le Président, c'est terminé. Bien. Merci, M. Tétouanoui. Mme Tétouanoui. Mme Tétouanoui, Mme Tétouanoui, Mme Tétouanoui, Sireef, C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est parti. 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 Le deuxième titre. C'est parti. 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 et non plus. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.